Alors bonsoir à tous, bonsoir chers auditoires, toutes les personnes qui nous suivent à travers cette plateforme Kingi Call depuis le Mali, ici au Maroc et un peu partout en Afrique et dans le monde. Je pense qu'on a essayé de partager un peu plus le lien de l'inscription un peu partout via plusieurs réseaux et on espère avoir atteint le maximum de personnes possibles pour cette e-conférence. Donc déjà je tiens même à vous féliciter vous qui êtes connectés là actuellement parce que donner son temps, le temps est précieux aujourd'hui et il est très très important de savoir le manager et de savoir à qui accorder son temps et dans un souci d'efficience, dans un souci d'être le plus efficace possible. Donc je vais juste vous rappeler que pour que cette conférence puisse bien se passer, j'aurai besoin de deux choses de votre part. La première des choses c'est votre temps, je pense que ça vous me l'accordez déjà et la deuxième des choses c'est votre attention. Donc votre attention et votre temps. Si vous m'accordez, on en a pour 1h32, donc si vous m'accordez vos deux prochaines heures et que vous êtes dans votre tête, c'est musique Justin Bieber, je pense qu'on va pas avancer. Donc j'aurai besoin de toute votre attention pour qu'on puisse mieux comprendre ensemble et interagir ensemble sur ce thème d'actualité. Et donc voilà, donc moi je pense que je vous accorde aussi mon temps et bien évidemment c'est toute mon attention pour... je lirai au fur et à mesure dans le tchat et n'hésitez pas à interagir dans le tchat aussi si vous avez des commentaires à faire et aussi les questions, on va les poser à la fin. Donc mais je vais interagir aussi directement dans le tchat et s'il y a des questions pertinentes ou des remarques pertinentes, je pourrai rebondir là-dessus. Donc je vais me présenter, je pense que voilà, on doit commencer par ça. Donc je suis Khalid Kézirai, je suis de nationalité togolaise, je vis au Maroc depuis presque huit ans, depuis presque huit ans, j'ai fait mes études supérieures ici après mon bac et j'ai étudié tout ce qui est management organisationnel, gestion d'entreprise, j'ai fait de l'audit, le contrôle de gestion, donc tout ce qui s'apparente, tout ce qui tourne autour des sciences de gestion, donc gestion d'entreprise et management. Voilà, je le présente de cette façon un peu plus globale comme ça parce que aujourd'hui mes centres d'intérêt touchent un peu, touchent plein de domaines, donc ça va des sciences de gestion, ça va des sciences de gestion à la diplomatie, à la géopolitique, aux neurosciences, aux nouvelles technologies, aux digitales et au biomimétisme et pas mal d'autres, pas mal d'autres sujets qui sont intéressants. Donc ce sont mes domaines de recherche aujourd'hui. Il y a certains domaines dans lesquels je suis un peu plus poussé, je pousse un peu plus mes réflexions, mes recherches, d'autres dans lesquelles je suis encore novice, dont j'apprends en attendant de viser plus de spécialité ou bien être spécialisé un peu plus dans ces domaines. Aujourd'hui, je suis Office and Finance Manager de Digital Dynamics. Digital Dynamics, c'est une société dans le domaine du high tech et du digital, ici à Casablanca. D'ailleurs, c'est deux grosses sociétés, c'est Digital Dynamics et Tech Dynamics qui sont dans le domaine du digital. Je gère un peu plus toute la partie administrative et financière. Donc en gros, c'est un titre de DAF. Donc ça me permet de piloter des feuilles de route et pas mal d'équipes pour atteindre une efficacité optimale pour l'entreprise. Donc à part cela, je suis le porte-parole de la fondation Profit de l'Africanité. Donc c'est une fondation ici aussi au Maroc qui décerne chaque année un profil de la dé-profit, je veux dire, à des personnalités, à toutes les personnes qui travaillent dans le sens de l'Afrique, qui travaillent pour réhausser l'image de l'Afrique à travers leurs actions, à travers leurs différentes entreprises, tout ce qu'ils font pour aider un peu plus la jeunesse, les femmes africaines, ou disons même l'Africain en général, pour mieux réhausser le niveau de ce cher continent. J'ai un ami qui dit tout le temps que notre Afrique est grande et elle attend de nous de la grandeur. Et c'est un peu ce que cette fondation Profit de l'Afrique a été faite. Je suis aussi gestionnaire, chef de projet aussi là-bas, chef de projet du programme des jeunes leaders de cette fondation. Donc j'ai encore d'autres, je dirais, d'autres fonctions, si je peux le dire comme ça, dans d'autres organisations de part et d'autres, mais je ne veux pas lister tout cela ici aujourd'hui, donc c'est le plus important. Et aujourd'hui, je suis à la tête de la Noleady Académie que j'ai créée, qui en quelque sorte veut dire quoi, c'est en fait une académie, l'académie de la connaissance, si on peut la traduire littéralement de toute façon, c'est l'académie de la connaissance en gros. Nous poussons un peu plus nos réflexions sur plein plein de sujets, comme ce que je viens de vous citer tout à l'heure, géopolitique, diplomatie, que ce soit dans le domaine gastronomique, le lifestyle, c'est-à-dire la mode, la gestion d'entreprise, le management, les technologies, l'eau spatiale et tout ça. Donc nous avons plein de collaborateurs qui travaillent un peu plus dans tous ces domaines-là, avec qui nous partageons nos différentes expériences et connaissons-là. Donc en plus, c'est plus un espace de co-working pour mieux tous ensemble aller vers une synergie de ces compétences-là pour favoriser une meilleure réussite. Donc dans mes temps libres, et quand je dis dans mes temps libres un peu plus, plus quand j'ai du temps, je fais aussi des conférences sur pas mal de sujets comme ceux-ci, sur la gestion des entreprises, le management et aussi dans tous ces domaines que je viens de vous citer. Donc bien évidemment, ce sont des recherches un peu plus poussées, des recherches scientifiques que je fais. Ce côté, en gros, c'est une passion, mais en même temps, on essaie de partager cela pour que tout le monde puisse ainsi mieux comprendre et apprendre un peu plus. Donc c'est une interaction. C'est ce que je vous demande ici aussi aujourd'hui. Je vais vous partager des années de recherche que j'ai faites sur ce sujet-là. Et aussi, à votre tour, je vous demanderai aussi de ne pas hésiter à me poser des questions et nous serons tous ensemble ici pour apprendre aujourd'hui. Donc je disais que ce sont des années de recherche parce que quand je dis que j'ai commencé ici au Maroc, ça fait huit ans, c'est que ma première thèse, d'ailleurs je l'appelle thèse parce que c'est un travail de recherche scientifique qui a été fait. Et je vous le dis aussi, ne minimisez jamais les travaux que vous faites. Donnez-leur l'importance qu'il faut et cela est très, très bien. Valorisez ce que vous faites parce qu'en licence, j'ai travaillé sur les conditions favorables à l'innovation dans les entreprises. C'était une méthodologie de recherche bien poussée qui a été bien travaillée. Je remercie mon professeur de mon encadrant aussi, qui a voulu qu'on fasse un peu plus qu'un niveau licence, d'aller vers même comme si c'était vraiment une thèse doctorale. Et cela m'a ouvert un peu plus les yeux sur ce maladiement des organisations. Il m'a poussé un peu plus à pousser mes réflexions sur différents aspects des organisations. Donc cela, j'ai eu ma licence en 2016. Donc ça fait des années déjà que je travaille dessus. En mes temps libres et quand je participe à des séminaires, je croise des spécialistes. Je n'hésite pas à prendre 10-15 minutes pour les interviewer, les poser des questions bien spéciales pour pouvoir enrichir aussi mon propre background dans ce domaine. Et chaque année, j'essaie de l'enrichir pour avoir le maximum d'informations possibles. Et lorsque je présente des conférences de ce genre, de donner le maximum d'informations possibles sur l'actualité managériale de ce qui a été fait, de ce qui se fait aujourd'hui et vers quoi nous allons. Donc, sans plus tarder, les organisations repenser le modèle de management. Donc, avant de commencer, je vais vous laisser lire attentivement ces deux citations. Donc, j'espère que l'écran est bien partagé, que tout le monde arrive à voir. Donc, ces deux premières citations, la première de John Gardner. John Gardner disait que la plupart des organisations malades ont développé un aveuglement fonctionnel à l'égard de leur propre déficience. Elles ne souffrent pas d'une incapacité à résoudre leurs problèmes, mais d'une incapacité à voir leurs problèmes. Et Einstein disait, les problèmes significatifs auxquels nous sommes confrontés ne peuvent être résolus au même niveau et les conseils auxquels nous étions quand nous les avons créés. Donc, je vais vous laisser 30 secondes à une minute encore pour que vous puissiez bien lire ces deux phrases, parce que tout le sujet de cette conférence va tourner autour de ces deux phrases, de ces deux citations de John Gardner et de Einstein. Et tout au long de la conférence, vous allez comprendre pourquoi est-ce que toute la conférence s'articule sur ces deux phrases. Pour John Gardner, c'est que les organisations, ce n'est pas qu'on ne peut pas résoudre, les organisations ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. C'est juste qu'ils ont un aveuglement fonctionnel à voir leurs propres déficiences. Donc, comment est-ce que vous pourriez, vous voulez résoudre un problème sans savoir de quoi vous souffrez? Sachez que le management des organisations, l'entreprise elle-même, c'est comme notre vie courante. C'est une pensée que je soutiens carrément d'un de mes mentors, quelqu'un que je suis beaucoup, M. Idriss. Il dit souvent que le domaine scientifique doit être vulgarisé, c'est-à-dire qu'on peut l'expliquer avec des sujets, avec des termes familiers pour tout le monde. Donc, si je prends cette analogie entre le management des organisations et notre vie courante, John Gardner, tout ce qu'il veut expliquer par là, c'est que si nous nous rendons par exemple chez un médecin, et qu'il nous fait un diagnostic et qu'il veut savoir de quoi nous souffrons, comment est-ce que nous voulons être en bonne santé, c'est-à-dire retrouver la santé alors que nous ne savons pas de quoi nous souffrons? Vous voyez? Donc, c'est ça le problème des organisations. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. Sachez que l'être humain est au-dessus de toutes ces créations. Ça, c'est sûr et certain. L'être humain, toute l'humanité depuis les homo sapiens, les premiers hommes, tout ça, nous avons été constamment en évolution et en apprentissage. Et au fur et à mesure, nous apprenons, nous évoluons et tout ça. Vous voyez? Donc, l'être humain est en constante évolution. Et nous, nous pouvons résoudre tous nos problèmes. C'est juste que d'abord, pour résoudre un problème, il faut d'abord commencer à savoir de quoi nous souffrons. C'est de ça que John Gardner veut parler ici. Et Einstein dit, les problèmes significatifs auxquels nous sommes confrontés ne peuvent être résolus si on a le même niveau de pensée auquel nous étions quand nous les avons créés. Donc, ce qui veut dire que nous devrons passer une étape pour pouvoir résoudre nos problèmes. On ne peut pas rester dans le même niveau de pensée. C'est comme cette phrase qui dit souvent que vous répétez les mêmes erreurs et vous vous attendez à des résultats différents. C'est tout ce que cela veut dire cette citation d'Einstein. Les mots sont un peu plus compliqués et tout ça pour mieux comprendre. mais à expliquer comme ça, pour mieux résoudre vos problèmes, vous ne pouvez pas rester dans le même niveau de pensée dans lequel vous étiez quand vous les avez créés. Parce que les problèmes ici, ce n'est pas la nature qui les a créés. C'est nous-mêmes qui les créons. C'est nous qui façonnons tout cela. Donc, je pense que ces deux citations, c'est ça qui va distinguer l'armature de toute notre, de toute cette conférence. Alors, pourquoi devrions-nous repenser le modèle de management des organisations? Donc, ici le verbe repenser que nous utilisons, ce qui veut dire qu'il y a une existentielle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existe, mais nous voulons le changer et aller vers autre chose. Ce qui veut dire qu'il y a un problème, il y a une déficience avec ce qui existe. L'existentielle, il y a une déficience. Même si, c'est-à-dire qu'elle fonctionne moins bien. Ce n'est pas qu'elle ne fonctionne plus, mais elle fonctionne moins bien à cause de quoi? À cause de certains, je dirais, concrets environnementaux qui s'impliquent dans le processus. Donc, pourquoi devrions-nous repenser le modèle de management? Sachez que les organisations, l'entreprise en général, elle est comment? Elle est organisée pour conduire ses activités opérationnelles de façon à être le plus efficace possible et rentable. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Toute organisation, toute association, fondation, tout groupe de personnes, tout ça, ils conduisent leur activité pour pouvoir être le maximum possible efficace. C'est la même chose pour l'entreprise. C'est pour cela que je veux dire que le management des organisations, c'est comme notre vie courante. Tout ce que nous faisons, nous voulons atteindre le maximum d'efficacité possible. Nous voulons être le plus efficace possible, le plus performant possible. Maintenant, dans l'entreprise, c'est la même chose. Elle veut être le plus rentable possible. Vendre plus, avoir le maximum de clients, être rentabilisé, payer les actionnaires et tout ça. Et payer aussi les salariés et tout ce qui va avec. Et à cette même entreprise, on lui demande quoi? Il lui est demandé d'être innovante. Car bien évidemment, il faut bien aussi, je dirais, en même temps se frayer un chemin vers le futur et de se préparer pour d'autres activités, de régénération d'offres ou bien de modèles d'affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que cette même entreprise, nous sommes dans un double impératif. L'entreprise non seulement doit atteindre son efficacité, être rentable, mais en même temps, cette même entreprise, on lui demande en même temps d'être très innovant. On lui demande d'être très innovant. Donc maintenant, les anciens modèles de management, tout ça qui ont circulé, ne permettaient pas cela. Nous allons les voir tout à l'heure. Mais avant cela, il faut qu'on arrive à enlever certaines croyances de notre tête. La première croyance, c'est celle-ci. Est-ce que l'entreprise est une machine? C'est une première question. L'entreprise, est-ce que l'entreprise est une machine? On a tous cette idée derrière la tête qu'elle est vieille de plus d'un siècle que l'entreprise est une machine. C'est-à-dire que c'est une espèce de... Comment je vais l'appeler? Une espèce de mécanique dans laquelle nous avons quoi? Une division de travail. Oui. C'est-à-dire que... En fait, c'était une théorie... C'était la théorie organisationnelle par excellence du 19e siècle. Au 19e siècle, c'était la théorie organisationnelle par excellence. C'est-à-dire que c'est ça qui marchait. D'accord? Mais aujourd'hui, est-ce que cela marche? Ça marche moins bien. Mais on est tous d'accord que spécialiser les tâches dans une entreprise pour les managers, s'il y a des managers qui nous suivent. Si spécialiser les tâches dans une entreprise nous permet d'avoir une meilleure ligne de production et nous permet de faire beaucoup plus de production, je veux dire cela. Et cela conduit bien évidemment à la division du travail. Mais quand je parle de division du travail, qu'est-ce que cela veut dire? Division du travail, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine du maladement et tout, peut-être nous ne pourrons pas comprendre, mais division du travail, ça veut dire quoi? Quand vous voyez une carte de visite, les personnes qui nous suivent, s'il y a des cartes de visite et tout ça, vous allez voir le titre. Votre titre correspond à votre division du travail dans votre entreprise. Du coup, quand vous demandez à une personne comment est-ce que vous êtes organisé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va d'abord, elle va commencer à vous expliquer son organigramme. C'est-à-dire que nous sommes, voilà notre organigramme, on a le boss, on a tel, on a tel, on a tel département et il va vous expliquer ça. C'est ça l'organigramme. Donc, ce qui veut dire que pour que cette organisation machine marche, il faut que l'ensemble des bouts de l'organigramme fonctionnent. Donc, est-ce que l'entreprise est-elle une machine? Aujourd'hui, c'est cette question qui a le droit d'être posée. Est-ce que l'entreprise est-elle une machine? Quand vous voyez sur l'image partagée, vous voyez des personnes qui sont assises, des têtes baissées, parfaitement alignées. C'est un peu comme l'optique des centres d'appel. Vous voyez, tout le monde devant son ordinateur, voilà, division du travail. Tout le monde a un truc à faire, il est focus dessus et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises doivent être pensées de cette manière? Donc, il y a une autre croyance aussi qui doit être dépassée. C'est quoi? Est-ce que l'entreprise est un processus? Est-ce que l'entreprise est un processus? C'est que l'humanité a évolué. C'est-à-dire depuis le 19e siècle, en tant l'humanité évolue vers le 20e siècle. Donc, on a aspiré à d'autres rêves. Et c'était ça le rêve de Taylor. Taylor, lui, pour lui, chaque processus doit être standardisé. Vous voyez? Vous voyez? Car si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont devenir flemmards et tout. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que veut dire la standardisation des processus? C'est que vous allez recueillir les best practices. Les best practices, c'est les meilleures pratiques de gauche à droite. Ce que X fait le mieux, ce que Y fait le mieux, ce que Z fait le mieux. Vous allez les combiner et vous allez demander à ce qu'on les applique. Et l'exemple palpable, c'est quoi? C'est McDonald's. C'est exactement ce que McDonald's fait. C'est ça. C'est la standardisation des processus. Ils ont pris les best practices. Ils ont mis ça en place. Ils ont mis en place tout un processus pour que cela fonctionne. Mais est-ce que cela marche? Bien évidemment que ça marche. En 1965, bien évidemment que cela marche. Puisqu'il n'y avait rien d'autre. C'était ça, en fait. Donc, bien évidemment que ça marche. Mais aujourd'hui, est-ce que ça marche encore? C'est que ça marche. Je veux dire que nous sommes toujours dans ce rêve-là où il faut standardiser. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des managers, que je crois, qui sont beaucoup plus occupés à améliorer la standardisation de leurs produits, des produits de leurs organisations. Au lieu de penser à un autre système pour atteindre la meilleure efficacité possible. Parce que l'époque a évolué. Le 20e siècle n'est plus le 21e siècle. On a d'autres réalités. On a d'autres tendances aujourd'hui. Donc, c'est ça la deuxième croyance. Est-ce que l'entreprise est une machine? Est-ce que l'entreprise est un processus? Mais tout cela, aujourd'hui, n'est pas le cas. L'entreprise doit être vue comme un flux d'idées. Je m'explique. Sachez qu'aujourd'hui, le rêve moderne a changé. Internet a rebattu les cartes. D'accord? C'est sûr que Internet a rebattu les cartes. Et aussi, aucun client n'est acquis. Aucun client n'est acquis aujourd'hui. Le client, il faut le satisfaire toujours, constamment. Il faut, on le dit, le client est roi. Mais aucun client n'est acquis aujourd'hui. Les nouvelles technologies qui ont redistribué les cartes ont fait que les entreprises doivent penser d'une autre manière. Pas comme une machine, pas comme un processus, mais ils doivent voir l'entreprise comme un flux d'idées. Car, s'il suffit juste que vous soyez agacés, vous avez d'autres alternatives. Tu as un téléphone qui ne marche pas, tu es fâché et tout. Donc, directement, tu peux prendre une autre marque. Voilà. Aujourd'hui, tout va tellement vite qu'il faut que les entreprises suivent. Donc, si vous voyez sur l'image, l'iPhone. L'iPhone n'est pas un produit. Souvent, je le répète dans des discussions avec des amis, dans des séminaires, tout ça. Je dis que l'iPhone n'est pas un produit. L'iPhone est un... Comment je peux l'expliquer? L'iPhone est une suite de produits. L'iPhone est une suite de produits. Et tout au long de cette conférence, je vais plusieurs fois prendre l'exemple de Apple, de la société qui fabrique les iPhone et tous les autres produits. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est l'entreprise d'organisation par excellence. Pourquoi je dis cela? Donnez-moi une entreprise quand même qui a dans son compte courant 2 000 milliards de dollars. Ça n'existe pas. Et c'est une entreprise par excellence, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à combiner plusieurs aspects managériels dans leur entreprise pour atteindre la meilleure efficacité possible. Et eux, ils ont compris cela. Le client n'est jamais acquis. Un peu plus loin dans la conférence, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes dans l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est devenu aujourd'hui un fait social. Donc, plus nous sommes dans l'amélioration continue, plus on va vous demander d'innover constamment. Et quand on innove constamment, ce que vous offrez n'est plus un produit, mais il devient quoi? Il devient un flux de valeur, un flux de produits. C'est pour cela que je vous dis que l'iPhone n'est pas un produit, mais c'est une suite de produits. Vous voyez? C'est une suite. Ce n'est pas que tel produit est indissociable de celui-ci. Et il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont dans le domaine du digital, de la technologie, des high-tech, sont très, très groupées dans ce domaine-là. Ils ont un système de maladme qui est très, très intéressant. Lorsque nous allons voir tout à l'heure les différents modèles d'organisation, vous allez mieux cerner cela. Donc, après avoir vu toutes ces deux croyances, l'entreprise n'est pas une machine aujourd'hui. Il ne faut pas le penser ainsi. L'entreprise n'est pas un processus. Il ne faut pas le penser ainsi. Aujourd'hui, l'entreprise est un flux d'idées. Donc, si l'entreprise est un flux d'idées, quel est le vrai enjeu organisationnel de notre 21e siècle? Le vrai enjeu organisationnel, c'est l'innovation. Pourquoi? Si l'on reprend les grandes pensées, les grands classiques de la pensée managériale, on n'a pas trouvé une solution entre le double impératif dont je parlais tout à l'heure. Entreprise qui doit rentabiliser financièrement être efficace et en même temps qui doit innover. Les grands pensées managériales, c'est-à-dire quoi? Le commandé contrôlé d'Henri Fayol. Le PO3, c'est prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler d'Henri Fayol. Quoi d'autre? La standardisation des tâches comme celui de Taylor. Ou encore le management par objectif de Peter Drucker. Ou la théorie X ou la théorie Y de McGregor. La coaction par Marie Parker, par exemple. Ou encore l'école des ressources humaines d'Elton Mayo. Ou le leadership démocratique à la Kurt Lewin. Le leadership démocratique, ça veut dire quoi? C'est entre le laissé-faire et l'autoritarisme. Aucune de cette grande classique managériale ne peut aujourd'hui donner une solution exacte à ce double impératif. Donc aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est quoi? C'est l'innovation. Le double impératif, c'est quoi? Bien sûr que ces pensées managériales ont humanisé le management. On est d'accord. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas efficaces. Non, ils ont apporté leur aide. Mais à un moment donné, il y a eu une évolution. Il faut aller vers cette évolution. Mais ces pensées-là ne permettent plus de combiner le management des opérations. Opérations, flux, rentabilité et tout ça. Et une posture managériale favorable à l'innovation. Tout à l'heure, je vous parlais avec ma toute première thèse. Parlait de ça. Les conditions favorables à l'innovation. Et c'est une remarque que j'ai pu faire. À travers les théories qui existent. Je l'ai vu sur le terrain. Aujourd'hui, le système de management n'est pas adaptable pour pouvoir créer un environnement favorable aux innovations. Certaines entreprises sortent de la mêlée. On les appelle les entreprises au-dessus de la mêlée. Mais ça prend encore du temps pour y arriver. Donc, le vrai enjeu organisationnel du 21e siècle aujourd'hui, c'est l'innovation. Mais comment est-ce qu'une entreprise va pouvoir innover ? La première citation que je vous ai présentée tout à l'heure, celle de John Gardner. On va revenir là-dessus. La plupart des organisations malades ont développé un environnement fonctionnel à l'égard de leurs propres déficiences. Elles ne souffrent pas d'une incapacité à résoudre leurs problèmes, mais d'une incapacité à voir leurs problèmes. Donc, si... Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes au-dessus de toutes nos créations. Ce n'est pas qu'on n'a pas de solution. On a les solutions, mais il faut d'abord trouver le problème. Mais comment trouver le problème ? C'est de là qu'on parle du diagnostic organisationnel. Et là encore, je vais vous donner une référence de notre vie courante. Quand tu parles, je prends encore l'exemple du médecin, parce que c'est le plus palpable, je dirais. Le médecin, il te fait un diagnostic. Il faut savoir si tu vas bien. Un bilan de santé. Il te fait un bilan de santé. Est-ce que ça va ? Tu vas bien ? Tu n'as pas mal quelque part ? Il faudrait réduire ta consommation de graisse. Il faudrait réduire les calories, tout ce qui va avec. Donc, il te fait un diagnostic. C'est la même chose que l'organisation des entreprises. C'est pour cela, sincèrement, toutes les personnes qui nous suivent et qui sont dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la recherche scientifique, essayent de vulgariser le maximum possible les recherches scientifiques pour qu'elles soient accessibles à tout le monde. Les références dans nos propres vies, dans notre vie courante, elles sont multiples. Pour moi, cette conférence, je dois être capable de la faire dans mon dialecte à une femme du village pour qu'elle me comprenne. Parce qu'on a un peu l'impression comme si certains domaines, en fait, sont juste accessibles à certains types de personnes, à certaines élites. Mais non, ça ne doit pas être comme ça. Il faut qu'on puisse être capable d'expliquer ce que nous avons compris à d'autres personnes dont, en brief, on pense que leur profil n'est pas adapté ou bien ils ne puissent pas comprendre cela. On peut le faire. Je donne l'exemple aujourd'hui. Je m'écarte un peu, mais je donne l'exemple aujourd'hui de Monsieur Moustapha Belhayat. C'est le triple champion du monde du trading. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il fait des formations de trading et tout ça. Il est très performant. Il a un système qui marche et tout et tout. Il fait des formations dans plusieurs universités marocaines ici. Il a décidé de transformer ses conférences, de faire ses conférences en dialecte maternel en Afrique. Par exemple, dans le Bambara malien, le Lévé de chez nous, le Wolof et tout ce qui va avec. Donc, pour lui, ce sont des disciplines qui sont accessibles à tout le monde. Le cerveau humain est très, c'est-à-dire, est développé. Il faut juste savoir l'utiliser. Et ce domaine doit être accessible à tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est juste un petit coup de gueule, mais il faut quand même vulgariser ces trucs là pour que tout le monde puisse avoir accès à cela de façon la plus simple possible. Pour revenir à notre sujet, le diagnostic organisationnel. Le médecin, c'est ce qu'il te fait. Il te fait un diagnostic, il te fait un bilan de santé pour savoir de quoi tu souffres. Donc, quand tu fais un diagnostic, ici, quand on fait un diagnostic organisationnel d'une entreprise, on veut répondre à un certain nombre de questions. Les questions comme quels sont les points forts de votre organisation. Donc, le diagnostic va vous permettre de savoir vos points forts, les points forts, là où vous êtes le mieux efficace, là où l'organisation travaille bien, là où vous procédez, votre service innovation, RED et tout cela fonctionne très bien. Quelles sont les dimensions obsolètes qui doivent évoluer? Vous voyez? Pourquoi on utilise obsolète, le mot obsolète, et pourquoi on utilise le verbe évoluer? Ce n'est pas que, on ne doit pas plutôt dire que quelles sont vos dimensions qui ne marchent pas ou bien qui sont inefficaces. Non. Obsolète, quand on parle d'obsolète, le mot obsolète veut dire quelque chose qui est usé et qui est censé changer. Une télé qui ne fonctionne plus, qui est obsolète. C'est-à-dire un système qui est obsolète, qui tend à changer, qui peut évoluer. C'est pourquoi on dit les dimensions obsolètes qui doivent évoluer. Donc, il faut définir aussi ces différents points-là. C'est-à-dire que chacun de ces points-là peut faire l'objet d'une conférence ou des formations qui sont faites là-dessus. Mais le diagnostic vous permet de répondre à ces questions. Les points forts de votre organisation, les dimensions obsolètes. Vers quel modèle organisationnel vous dirigez? Ça, je vais en revenir tout à l'heure. Et comment bâtir votre plan d'action opérationnel? C'est-à-dire qu'après le diagnostic, vous allez savoir de quoi vous souffrez. Qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui n'est pas efficace? Quel modèle organisationnel utiliser pour corriger certains tirs? Donc, et après, bâtir votre plan d'action opérationnel. Savoir comment vous allez le faire. C'est-à-dire partager les tâches dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire si on doit faire des tâches qui vont prendre un an, deux ans, cinq ans, d'autres qui peuvent se faire à court terme, à long terme et tout ça. Et la partie technique aussi. Donc, les modèles organisationnels. Pour parler des modèles organisationnels, il existe cinq types de modèles organisationnels. Le premier modèle, c'est le modèle vraiment le plus classique. Je pense que ça s'affiche pour un petit instant. Oui, c'est bon. L'organisation personnalisée. C'est ça, le premier modèle organisationnel. L'organisation personnalisée, c'est quoi? Comme vous le voyez sur l'image, c'est celle qui est en haut à gauche. L'organisation personnalisée, c'est écrit autorité concentrée. C'est comme un cercle où il y a un monsieur, en tout cas le manager qui est au milieu et qui, c'est lui le chef en fait. Il distribue l'état. C'est plus des modèles qui sont constatés dans les PME. D'accord? L'autorité ici est concentrée dans les mains d'une seule et même personne. C'est lui le leader. C'est cette autorité qu'on peut nommer d'autres noms couramment. Leadership, leadership est plutôt dite en brief personnel. C'est une autorité personnelle. Il est plus attaché, je dirais, c'est une autorité qui est plus attachée à sa personne. Qu'associe à la fonction qu'il occupe. C'est ça l'organisation personnalisée. Donc, le manager, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il est au centre de l'organisation. Tous les autres membres lui rapportent directement sans qu'il y ait forcément une réelle interaction entre les autres membres de l'organisation. Tout le monde... En fait, il donne un ordre les autres exécutés. Il donne un ordre les autres exécutés. C'est ça. L'organisation personnelle. Si je prends le cas des GAFAM. Les GAFAM, c'est les géants de la high tech du monde. GAFAM, c'est G pour Google, A pour Amazon, F pour Facebook, l'autre A pour Apple et le M pour Microsoft. Ce sont les GAFAM, c'est les géants de la high tech. Ce sont des entreprises dans lesquelles on remarque aussi ce genre d'organisation personnalisée. Mais là-bas, on remarque le plus possible que les CEO, c'est-à-dire le manager, le boss et tout ça. Ils sont beaucoup engagés dans le processus d'innovation. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'ils entretiennent vraiment des relations qui sont très étroites avec le département opérationnel. Donc, quitte à même court-circuiter tout un pan de la ligne managériale. Donc, vu que là-bas, le boss est un peu plus dans ses propres capacités, dans ses propres compétents. Ils sont beaucoup plus techniques et tout. Donc, il entretient beaucoup plus de relations directes avec le département opérationnel pour la sortie de nouveaux produits ou tout ce qui va avec. Mais il faut aussi remarquer un point positif aussi dans ces boîtes. C'est que là-bas, un jeune employé, c'est-à-dire un jeune salarié ou bien un salarié tout frais, peut se retrouver du jour au lendemain dans le bureau du boss pour défendre une idée qu'il n'aurait même pas pu imaginer ou évoquer dans un autre système managériel. Vous voyez? Donc, dans l'organisation personnalisée, chaque organisation a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, il faut juste savoir où l'appliquer, dans quelle posture managériale appliquer cela. Donc, ça, c'est pour l'organisation personnalisée. Le deuxième titre d'organisation, c'est l'organisation bureaucratique. Alors, l'organisation bureaucratique, je l'appelle un peu la mécanique horlogière. C'est comme une horloge. Pourquoi? En fait, comme l'organisation personnalisée, là-bas aussi, l'autorité est très concentrée. Ils tendent à se confondre, mais c'est presque la même chose. L'autorité et l'organisation est personnalisée, tout comme celui de l'autre, de la première organisation, l'organisation personnalisée, autorité concentrée. Sauf que, ici, ce qui diffère, c'est le comportement, la régulation des comportements des autres membres de l'organisation. Ici, l'organisation personnalisée, elle est informelle. La première dont je viens de parler informelle, mais l'autre, elle est formelle. Pourquoi? Le nom l'indique, la bureaucratie. C'est-à-dire que c'est une organisation qui est faite de règles, de procédures, d'opérations, d'organigrammes et tout ça. C'est pour cela que je vous dis qu'elle est formelle. L'organisation personnalisée, elle est informelle, on la remarque et tout, mais ce n'est pas écrit dans les process comme ça. Mais dans l'organisation bureaucratique, c'est vraiment ça, en fait. Tu arrives dans l'organisation, tu te dis, voilà, c'est le boss, la procédure est comme ceci. Tu veux voir le boss, tu dois prendre rendez-vous, tu dois voir la secrétaire. En fait, il y a des processus qu'il faut respecter et tout. Et quand même, le boss est toujours lui, tout est personnalisé chez lui. Donc, l'organisation est appréhendée d'une façon mécanique. C'est pour cela que je parle comme c'est une horloge. Pourquoi? C'est que tout est assemblé avec précision, en fait. Et tout est parfaitement huilé. Rien n'est laissé au hasard dans ce type d'organisation. C'est très bureaucratique. De la spécialisation, la standardisation, les formes. Tout est poussé le plus à bout possible pour que chacun reste dans son coin et suive le procès. C'est ça, comment dire, l'organisation bureaucratique. Le manager, c'est un superviseur là-bas et tout. Maintenant, on va passer à l'organisation pyramidale. C'est celle qui est au centre. C'est celle qu'on remarque, on voit beaucoup plus, qui saute beaucoup plus aux yeux. Là-bas, le mot d'ordre, c'est la délégation. L'autorité est très déléguée là-bas. Comment ça marche? Là-bas, c'est comme une cascade de pouvoir de décision. Une cascade de pouvoir de décision. Comment ça marche? Dans le modèle pyramidal, le manager, qu'est-ce qu'il fait? Il se voit allouer une autorité déléguée de la part de lui aussi son manager, qui est communément appelé le N plus 1. Vous le voyez dans vos organisations. Il vous demande à toi N plus 1 ou à toi N moins 1. Donc, le manager là-bas, il prend des décisions. Il prend, c'est-à-dire son autorité déléguée de son N plus 1. Et lui aussi, s'il a des collaborateurs, il va leur déléguer une partie de son autorité, qui sont ces N moins 1. Et si ces collaborateurs aussi sont aussi des managers et aussi, ils vont déléguer une partie de leur autorité à leurs subordonnés et ainsi de suite. Donc, c'est ce que Henri Mitzberg appelait la distribution de l'autorité. C'est-à-dire, c'est une décentralisation verticale. Je prends, c'est-à-dire, il y a un ordre d'envaux. Si j'ai d'autres personnes aussi en bas de moi, je leur donne. Ce n'est pas forcément que je leur délègue tout, mais c'est-à-dire qu'une partie de l'autorité aussi, ils vont faire, ils vont faire, ils vont faire jusqu'à ce que le dernier maillon aussi ait l'information, bien, ait l'ordre, l'autorité. Et lui aussi, il va essayer d'exécuter la tâche qui est demandée. Voilà un peu ce que c'est que l'organisation pyramidale. C'est comme une pyramide, une cascade. Parce que ça tombe. Il y a des étapes et tout et tout. Chacun prend son ordre de quelqu'un. Et c'est ça. C'est ça l'organisation pyramidale. L'avant-dernière, c'est l'organisation dual. Alors, dual vient de quoi? Vient du mot de. De, de, c'est-à-dire dual. Cette organisation, c'est là-bas, l'autorité est partagée. L'autorité est très partagée là-bas. Comment elle fonctionne l'organisation dual? C'est une organisation qui est beaucoup utilisée pour des entreprises qui poursuivent plusieurs objectifs. Je vais vous donner un exemple très concret tout de suite. Vous allez mieux comprendre. C'est-à-dire que les entreprises qui sont à l'organisation dual, ce sont des entreprises qui ont des fois des doubles objectifs très stratégiques, qui sont différents et non hiérarchisables. C'est-à-dire que les objectifs sont différents, mais on ne peut pas les hiérarchiser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, l'organisation est partagée entre, d'une part, ceux qui sont en charge d'obtenir des résultats liés à l'activité et à la finalité de l'organisation. Et d'autre part, il y a ceux qui sont en charge de la gestion des ressources humaines, financières, technologiques. Je vous donne un exemple. La mission Apollo 11, la première personne à avoir mis les pieds sur la Lune. Elle a été envoyée, cette mission a été réalisée grâce à une organisation dual. Pourquoi? On avait d'une part les Américains qui avaient un double objectif. Le premier objectif, c'est de faire quoi? Ils devaient être à la fois irréprochables d'un point de vue technique pour pouvoir assurer le lancement bien ordonné de la mission Apollo, le lanceur Apollo. Et en même temps, ils avaient un autre objectif, c'est en même temps être les plus rapides pour consacruter ou bien continuer à dévancer les soviétiques. Donc, ils avaient un double objectif. Ils avaient un double objectif. Vraiment? Assurer le lancement. C'est-à-dire le fait que l'Apollo 11 puisse atterrir en toute qualité, sans défaut technique, tout ça sur la Lune. C'était un objectif. Mais en même temps, l'objectif à côté aussi était de dévancer les soviétiques, être les premières personnes à avoir envoyé une personne sur la Lune. Donc, voilà, en quelque sorte, c'est-à-dire un exemple un peu plus poussé, de plus osé pour vous expliquer un peu ce que c'est que l'organisation duale. Vous voyez que sur l'image de l'organisation duale, vous voyez des petits avatars qui sont en forme de... Enfin, ils sont au total ici de 18. Donc, c'est comme un petit carré, ils sont dedans. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que à chaque bout, à chaque bout de cet organigramme, ce sont des personnes qui ont un double objectif. Donc, celui qui est à l'extrémité gauche, un peu plus en haut à l'extrémité gauche, il voit tout ce qui se passe sur sa gauche en mode reflet, d'accord, sur sa gauche, et tout ce qui est en bas. Donc, ce sont des personnes clés qui sont posées à chaque niveau pour pouvoir faire un double contrôle. Donc, ce sont des organisations qui poursuivent un double objectif. Donc, c'est plus pour des organisations qui sont complexes. C'est un modèle qui est adapté à des organisations qui ont des objectifs très stratégiques, qui sont différents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas forcément hiérarchisables. Donc, les interactions de la verticale à l'horizontale, leur nombre et leur fréquence sont beaucoup très importants. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont travailler entre eux. Vous voyez? Leur interdépendance est très réciproque. L'activité ne dépend pas obligatoirement de quelqu'un ou d'autre, mais ils sont très réciproques. Vous voyez? La coopération, là-bas, n'est plus, comment je vais dire, n'est plus demandée. En fait, c'est une nécessité. Ils coopèrent entre eux. C'est ça l'organisation duale. Et la dernière organisation, c'est quoi? C'est l'organisation cellulaire. L'organisation cellulaire, encore appelée, ça, c'est l'art de combiner les compétences. Donc, c'est une autorité un peu plus répartie. L'art de combiner les compétences. Alors, comment marche l'organisation cellulaire? Ici, l'autorité, ici, comment est-ce qu'elle fonctionne? En fait, l'ensemble des membres de l'organisation, ils portent collectivement la responsabilité, c'est-à-dire la performance produite. C'est-à-dire qu'il y a un risque. Nous tous, nous partenons le risque. Elle est différente de l'organisation pyramidale. C'est là la différence. Dans l'organisation pyramidale, c'est la délégation. Mais dans l'organisation cellulaire, on a un autre mot qui s'appelle la subsidiarité. Je vous rappelle que la délégation, déléguer, c'est quoi? Déléguer, c'est confier une mission à quelqu'un, une activité ou à une personne, à tout ce que vous voulez, en lui donnant bien évidemment, je dirais, le pouvoir d'agir, de faire ce qu'il veut, d'agir en conséquence, mais en continuant à assumer la responsabilité du résultat final. Mais dans la subsidiarité, l'organisation, c'est-à-dire celui qui donne l'ordre, il positionne le pouvoir de décision le plus près possible de l'action. Mais on assume collectivement la responsabilité de la performance produite, c'est-à-dire le résultat final. Vous voyez? Donc là-bas, la taille des équipes, c'est le principal facteur. Il faut avoir des équipes pour pouvoir essayer de distribuer cette autorité. Je vais vous donner les cas, l'exemple de l'entreprise Amazon. Dans l'entreprise Amazon, ils ont ce qu'ils appellent la pizza team. Pizza, pizza comme pizza que nous mangeons. C'est pour cela que je vous dis. Le maladie des organisations, c'est vraiment de la vie courante. Quand vous vous y plongez dedans, vous allez voir qu'il y a plein, plein, plein de similitudes avec ce que nous faisons tous les jours. La pizza comme une pizza que nous mangeons. Ils ont quelque chose qu'on appelle pizza team. La pizza team, c'est quoi? Une pizza team, c'est pour signifier que la taille d'une équipe ne doit pas dépasser le nombre de personnes nécessaires que l'on peut nourrir avec deux pizzas, c'est-à-dire huit. Donc, ils font des petites équipes. Donc, quand on dit qu'on doit former une pizza team, ils savent déjà combien de personnes doivent être dans chaque équipe. Et cela permet de partager l'autorité, d'être beaucoup plus cellulaire, de miser sur les différentes compétences et d'avancer. Si aujourd'hui, ces entreprises sont au-dessus de la mêlée, les GAFAM, que je viens de citer tout à l'heure, sont au-dessus de la mêlée, ce n'est pas un hasard. Ce sont des gens qui ont étudié plein, plein, plein d'aspects managériels pour pouvoir atteindre une efficience possible, une efficacité possible. Une efficacité possible. Il y a... Je n'avais pas prévu dans la conférence parler de ça. Je viens juste de me rappeler. Il y a toute une notion qui s'appelle le design thinking. Peut-être l'objet d'une autre conférence qui est très intéressante. Le design thinking, c'est quoi ? C'est d'utiliser des solutions simples pour résoudre des problèmes très sophistiqués. Et ça fera probablement l'objet d'une autre conf, en tout cas que je fais généralement. Le design thinking nous permet de résoudre des problèmes complexes avec des solutions très simples. Et ça passe par des trucs simples aussi. Il faut par l'observation, par le questionnement, c'est-à-dire se substituer au client ou à la personne sur l'échantillon que nous voulons étudier. Donc, je vais revenir. C'est un peu plus tard. Donc, voilà les cinq types d'organisations qui existent. Donc, je vous parle de ça parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de quoi ? Je vous ai parlé du diagnostic organisationnel. Pour que les entreprises savent de quoi elles souffrent pour pouvoir trouver des solutions. et vers quel modèle organisationnel se diriger. Après tout cela, là, vous saurez quel modèle organisationnel faire. Mais il y a une petite nuance. Ce n'est pas qu'on va adopter forcément une des organisations pour toute une entreprise. Vous pourriez adopter un type d'organisation pour un département donné, un autre type d'organisation pour un autre département, un autre type pour ceux qui vont prendre des décisions. Mais il faut juste savoir bien les combiner pour pouvoir arriver à la meilleure efficacité. C'est ça. Ce sont les différents types d'organisations qui existent. Maintenant, il faut juste savoir les combiner pour pouvoir arriver à une meilleure efficacité. Donc, organisation personnalisée et bureaucratique qui sont un peu plus ensemble. Pyramidale, c'est comme une cascade. Elle est beaucoup plus verticale. Organisation duale pour les entreprises qui poursuivent deux objectifs stratégiques à la fois. Je vous ai donné l'exemple d'Apollo 11. Et l'organisation cellulaire où on mise beaucoup plus sur les compétences et former des équipes pour pouvoir avancer. Vous voyez ? Donc, c'est les cinq types d'organisations qui existent. Maintenant, au vu de tout cela, c'est-à-dire lorsque nous avions, comment dire, diagnostiqué notre entreprise, comprendre de quoi elle souffre et vouloir apporter des solutions, nous allons rebondir sur la deuxième citation que je vous ai présentée, celle d'Einstein qui dit « Les problèmes significatifs auxquels nous sommes confrontés ne peuvent être résolus au même niveau de pensée que celui auquel nous étions quand nous les avons créés. » Je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, pour pouvoir résoudre un problème, on doit se surpasser, on doit quitter ce stamina, c'est-à-dire cette croyance dans laquelle nous étions quand nous avons créé nos problèmes. Elles sont les accrues pour nous. L'humanité qui fait toujours tout. Donc, pour pouvoir résoudre le problème, il faut se dépasser et aller vers autre chose pour pouvoir résoudre le problème. Lorsque cette conférence a été publiée un peu dans les réseaux sociaux, vous avez vu cette phrase qui est passée. Entre un modèle de société hyper connecté et un mode management à l'ancienne, je viens de vous présenter, est-ce que l'entreprise est un processus, est-ce que l'entreprise est une machine ? Donc, ce sont des modèles de management un peu plus à l'ancienne. Mais comment faire mieux fonctionner les dynamiques vitales de l'entreprise ? Elle reprend carrément, elle vient même, je dirais, soutenir la citation d'Einstein, qui veut dire quoi ? Il faut sortir du cadre. Sortir du cadre, c'est quoi ? Il faut opérer un changement. Il faut changer notre croyance, la condition dans laquelle nous étions quand nous avons créé nos problèmes. Sortir du cadre. Ça veut dire quoi sortir ? Sortir du cadre. Tout simplement, c'est un plus pour cette conférence plus personnelle. Après la recherche du terrain, le travail du terrain que j'ai effectué, j'ai compris qu'aujourd'hui, nous devons concevoir des organisations bâties pour changer. C'est-à-dire concevoir des organisations qui intègrent en elles-mêmes l'idée du changement. Je vais m'expliquer. Concevoir des organisations qui sont bâties pour changer. Pour vous expliquer juste cette phrase, je vais reprendre encore le cas de notre vie courante. Quand vous vouliez changer quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Quand vous voulez devenir entre griffes, quand les coachs en développement personnel le répètent souvent, oui, il faut changer sa manière de voir les choses, se lever un peu plus tôt, savoir que personne ne le fera pour toi, essayer d'avancer. Bon, disons toutes ces formules qu'on voit en plus partout sur Internet et tout. Mais dans le monde de l'organisation, comment est-ce que cela marche? Il faut, si je reviens dans la vie courante, c'est que pour pouvoir atteindre une certaine efficience dans notre propre vie, atteindre un certain niveau, nous devons changer notre manière de faire pour pouvoir, c'est-à-dire nous devons être le plus flexible possible. On l'a vu avec l'exemple du COVID, du ou de la COVID, je pense que les deux se disent. On l'a vu parce qu'aujourd'hui, il faut être capable d'être, de s'adapter. Et tout à l'heure, le prochain slide va vous parler de ça, les deux principes, c'est-à-dire les deux caractéristiques ou les deux propriétés des organisations qui sont bâties pour changer. Il faut être capable d'être flexible. Il faut être capable d'adopter en vous-même le changement. Sachez que les deux principales caractéristiques culturelles de notre représentation du changement, c'est quoi? Quand nous voulons parler du changement, on parle d'abord de quoi? Il faut forcément qu'il y ait une rupture. Et quand il y a rupture, cette rupture d'une part est causée par des événements exogènes. Mais dans le contexte actuel aujourd'hui, on insiste beaucoup sur le fait que les inconvénients de continuer à penser qu'il faut forcément une rupture pour changer doivent être oubliés. Il faut avoir recours à la notion de transition. J'espère que vous me comprenez. Il faut avoir recours à la notion de transition. Ne plus attendre à la fin pour dire que vous allez changer. Non. Il faut savoir que le monde évolue, donc il est temps de payer une transition. Quand vous avez eu votre bac pour aller à l'université, c'est une transition. Vous êtes en train de quitter un certain type d'éducation pour aller vers un nouveau modèle. Donc, il faut déjà commencer à se préparer. C'est la même chose quand on quitte l'université pour intégrer le monde professionnel. C'est la même chose. Il faut commencer déjà à préparer cette transition. Ce n'est pas bien d'utiliser ce mot rupture, c'est-à-dire attendre peut-être à la fin de la cinquième année pour commencer à chercher ce que je compte faire et tout. Non, c'est depuis votre première année qu'on commence à bâtir son plan de carrière, à chercher les informations. Vous n'aurez forcément pas d'idée calée pour dire que voilà ce que vous allez finir par faire. Non. Mais vous préparez déjà votre transition et cela va vous aider. C'est de la même façon que les entreprises doivent fonctionner. Ils doivent préparer pas seulement un modèle de rupture, mais plutôt un modèle de transition. Et quand je parle de modèle de transition, je vais vous présenter les deux caractéristiques principales, les deux propriétés des organisations qui sont bâties pour changer. La première propriété, c'est qu'elles sont stables et adaptables. C'est la stabilité et l'adaptabilité. C'est quoi les éléments de stabilité ? Ce sont des entreprises qui ont une belle vision stratégique, qui est très stable, une culture d'entreprise et l'investissement dans le développement des compétences des collaborateurs. Voilà un point très essentiel. Les collaborateurs qui travaillent avec vous, c'est d'abord eux votre première richesse. On a tendance à oublier les ressources humaines, mais on penche beaucoup plus sur les ressources financières. Je vous ai dit tout au long de cette conférence que l'humanité a toujours été au-dessus de tout ce qu'elle a créé. L'être humain est fascinant, l'être humain est capable de tout. Il y a… J'oublie le nom de l'homme. Il dit que… Je pense que c'est Richard Francis Burton, je pense. Il dit… Non, c'est plutôt Idrissa, autant pour moi. Il dit que l'être humain a une capacité incroyable à son épanouissement, à son développement, mais elle a une capacité incroyable et incompréhensible à sa propre destruction. Donc, c'est-à-dire que nous sommes capables du pire et du meilleur. Donc, l'être humain doit être placé dans le centre de nos réflexions, de nos décisions. Quand vous allez vers le développement des compétences de vos collaborateurs, vous assurez une certaine stabilité. Et le deuxième point de cette propriété, c'est que les entreprises-là ont des éléments d'adaptabilité. La mise sur le marché de nouveaux produits, l'allocation des ressources budgétaires, l'organisation du travail, ils s'adaptent permanemment. La mobilité interne, les temps de cycle, l'opération, ils sont énormément réduits. Je vous laisse le temps de mieux relire cela. Les éléments de stabilité, les éléments d'adaptabilité. Donc, on change pour s'adapter à une évolution de notre environnement. On est d'accord. Premier cours de théorie de management, première année, pour ceux qui ont fait depuis les filières techniques, depuis le lycée. On vous dit en théorie des organisations que l'entreprise vit dans un environnement qui change tout le temps. Qui change tout le temps. Et nous-mêmes, dans notre vie personnelle, nous vivons dans un environnement qui change tout le temps. Qui s'attendait à avoir cette crise sanitaire ? Personne. C'est une évolution. L'Internet, dans les années 1900-2000, quand l'Internet avait commencé, les gens voyaient ça comme, excusez-moi, l'expression est bullshit. Mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où tout va vite. Donc, nous vivons dans un environnement qui change. Nous-mêmes, nous devons d'abord être des personnes qui ont l'idée du changement, capables de vite nous adapter. C'est de la même façon pour l'entreprise. C'est comme ça, il faut la comprendre. Très simplement. Des éléments de stabilité et des éléments d'adaptabilité. La deuxième propriété de ces entreprises qui sont construites, qui sont bâties pour changer, c'est quoi ? C'est que nous devons penser nos organisations à durée déterminée. Alors là, ici, s'il y a des experts manageriaux qui me suivent, ici, il y a un débat qui a lieu. Ici, je dis que nous devons penser nos organisations à durée déterminée. Pourquoi ? Première année de cours de management, dans les écoles de commerce et tout ça, on dit que toute entreprise est créée pour survivre, en tout cas vivre 99 ans renouvelables. C'est-à-dire qu'une entreprise n'est pas constituée pour, c'est-à-dire juste à une durée déterminée. Mais ici, quand je dis que nous devons penser nos organisations à durée déterminée, je vais m'expliquer. C'est très, très, très simple. Cette courbe-là que vous voyez, ces différentes courbes-là, ce schéma-là, je vais vous l'expliquer. C'est quoi ? Les entreprises qui pensent à durée déterminée ou bien les managers qui pensent leurs organisations à durée déterminée. Ce n'est pas qu'ils pensent que leurs organisations vont forcément couler au bout de 5 ans. Ou bien ils vont fermer portes dans 5, dans 6 ans, mais dans 10 ans. Ou bien ils vont juste travailler 10 ans et puis fermer. Mais non, ce n'est pas ça. Ces managers-là intègrent deux ou, je dirais, ces managers-là doivent intégrer deux types d'aspects. Savoir qu'aucun avantage concurrentiel n'est pérenne. Pérenne, pérennité, c'est-à-dire sur le temps viable jusqu'à l'infini. Ou encore les compétences distinctives sont probablement éphémères. Je vais m'expliquer. Quand vous prenez l'exemple encore de Apple, Apple a compris qu'aucun avantage concurrentiel n'est pérenne. Je vous ai dit au début de cette conférence qu'aucun client n'est acquis pour toujours. Non, aucun client n'est acquis pour toujours. Il a du temps. Il est en constante demande. Il faut innover constamment. Donc, ce qui veut dire que si Apple sort un nouveau produit et qu'il est concurrentiel sur le marché et tout et tout, lui, il ne pense pas que non, c'est bon, on est concurrentiel, ils vont aller se coucher. Non, ils vont retrousser les manches pour vous préparer le prochain produit. C'est pour ça que je disais que Apple est une suite de produits. C'est ça. Donc, pour eux, aucun avantage concurrentiel n'est pérenne. Et c'est comme ça que les organisations doivent penser. Deuxième point, les compétences distinctives sont probablement éphémères. Donc, les compétences distinctives, c'est quoi? C'est forcément peut-être vos ressources humaines ou bien votre capacité à innover et tout. Éphémères, c'est-à-dire que ça peut disparaître dans le temps. Donc, pour eux, leurs compétences, l'innovation qu'ils viennent de mettre sur le marché peut disparaître. Donc, il faut être en constante innovation. Et ça rejoint ce que je disais au début. C'est ça qu'on demande aux entreprises aujourd'hui. C'est cette capacité d'innover. C'est cette capacité d'innover. C'est cette capacité d'innover. C'est cette capacité d'innover. Il faut être en constante. Vouloir chercher plus. Même chez vos propres collaborateurs, leurs compétences, les compétences que nous avons aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui, peut-être d'ici dans dix ans, personne n'en vaudra parce qu'il y a une nouvelle, c'est-à-dire il y a des nouvelles techniques qui sont sur le marché et tout ça. Donc, je dois me former moi aussi. C'est ça. Le management, quand je vous dis qu'il fait partie intégrante de notre vie. Ce que vous étudiez aujourd'hui, c'est forcément dans dix, vingt ans, ce ne sera pas la même chose. La manière dont les téléphones étaient conçus il y a de cela vingt ans, ce ne sont pas les mêmes choses aujourd'hui. Avant l'avènement des écrans tactiles. Il n'y avait pas les écrans tactiles, mais il y avait une autre façon de faire les téléphones. Mais quand l'innovation des écrans tactiles est venue, il fallait que ces personnes-là puissent se former pour savoir, connaître ce genre d'innovation et pouvoir produire de nouveaux téléphones. C'est ça. Quand nous revenons à notre propre vie, c'est la même chose pour les organisations aussi. Vous voyez? Donc, ces organisations-là, ils s'organisent, c'est-à-dire ces structures, ils s'organisent pour changer. Autrement dans l'urgence que dans la contrainte. Sur la courbe, vous voyez clairement que nous avons une courbe, c'est-à-dire à chaque fois qu'une organisation sort un produit, si je prends le cas de l'iPhone, il y a une courbe en fait. Elle se développe et arrive à maturité. Mais ils n'attendent pas le déclin du produit. Au même moment, ils vont déclencher intentionnellement le changement. C'est-à-dire, ils vont préparer le nouveau produit qui va suivre. Donc, ils anticipent. Ce qui veut dire qu'eux, ils ne font pas. Ils font des changements intentionnels en urgence, mais pas sous la contrainte. Ils n'attendent pas que, non, le produit, personne n'en veut plus. Non, non, non. Ils vous proposent plus, plus. Et ils savent que le client doit être constamment gagné. Un client n'est jamais acquis. Il faut, du jour au lendemain, il peut partir. C'est comme aujourd'hui, si je reviens encore à un exemple dans notre vie active, écouter de la musique aujourd'hui. Cette semaine, tel artiste sort cet album. La semaine prochaine, il y a l'autre qui sort dans deux, trois jours, l'autre sort un album. Donc, je suivais une interview tout récemment d'un artiste. Il disait qu'aujourd'hui, la musique se consomme très vite. Personne, les gens ne prennent pas vraiment le temps de comprendre un projet d'un artiste, tout ça, tout ça. C'est parce que la musique, il y a tellement de choses qui sortent tout le temps que, maintenant, on a des préférences, mais même pas des préférences. On consomme ça aujourd'hui. Demain, il y a un nouvel album. On l'écoute. Demain, il y a ci. Demain, il y a ci. Oui. Donc, ça devient compliqué. Le client n'est jamais acquis. Là, nous, nous sommes les clients. Nous, on consomme cela et on n'est jamais acquis. Demain, j'écoute ton projet. Si dès le premier, je ne l'ai pas capté, je n'ai pas compris. Je peux dire qu'elle est nulle. Quelqu'un d'autre peut dire que non, le projet est bien. C'est ça, en fait, quand on revient dans notre vie active. Donc, c'est ça, l'organisation. Ils n'attendent pas que le produit soit en déclin avant de lancer la prochaine fois. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils déclenchent intentionnellement le changement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils provoquent le changement au lieu de la subir. Et quand ils provoquent le changement, bien évidemment, ceux qui ne veulent pas suivre ne font que subir. Donc, concevoir des organisations qui sont bâties pour changer. En résumé, ce sont des organisations qui considèrent le plus possible que l'avantage concurrentiel n'est pas pyrène. Ce que je vous explique. Et que les compétences sont probablement éphémères. Il faut être en constante évolution. Les entreprises qui se démarquent vraiment dans ce domaine aujourd'hui, ce sont les entreprises de nouvelles technologies ou ceux qui sont vraiment dans le digital. Ils comprendront cette analogie que je veux faire. C'est-à-dire que l'entreprise vit en mode bêta, en version bêta. La version bêta en mode technologie, ce n'est pas la version finale, mais c'est toujours la version qu'il faut améliorer. Donc, l'entreprise vit dans un monde bêta. Pour ceux qui sont dans le domaine de technologie, ils comprendront l'analogie. Mais on a expliqué tout simplement ce que l'entreprise vit dans une perpétuelle amélioration. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, c'est un modèle qui n'arrive pas à se généraliser à court terme. Ça va prendre du temps, mais c'est sûr que d'ici le long terme, les gens vont commencer à l'adopter et comprendre que c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut repenser nos organisations. Sachez que c'est une révolution. Aujourd'hui, quand Apple tout cela le font, c'est difficile à implémenter, mais ça va prendre du temps. Mais sachez que il y a Arthur Schopenhauer qui dit, pour ceux qui suivent mes conférences, c'est ça que j'adore parler de cette citation. C'est que toute révolution, tout changement, si elle est appelée à être une révolution, passe par trois étapes. D'abord, elle est ridicule. Après, elle est dangereuse. Après, elle est évidente. Ridicule, dangereux, évident. C'est toute révolution dans le monde entier. Toute révolution, elle est systématiquement et nulle établement qu'elle passe par trois étapes. Ridicule, dangereux, évident. Trois étapes. Je vous donne un exemple. Le droit de vote des femmes. Aujourd'hui, quand on dit que les femmes votent, oui, les femmes votent. Mais dites-vous qu'en 1789, lors de la proclamation des... C'était quoi déjà ? Des droits de l'homme et de la citoyenne. Des droits de l'homme et du citoyen, plutôt. Et la citoyenne, dans ce cas. Genre... Une femme... C'est-à-dire qu'à fin 19e siècle, le motif pour interner une femme dans un asile, vous savez, c'était quoi ? La femme, elle lit des livres. À l'époque, c'était très compliqué. Les gens faisaient des... Quand les femmes font des manifestations, elles les attrapent, elles les torturent, et puis elles les brûlent. Donc, ça passe à quoi ? À dangereux. D'abord, c'est ridicule. Une femme qui dit que non, je veux voter, je veux lire un livre, les hommes rigolent. Qui va faire la vaisselle ? Qui va faire la cuisine ? C'est ridicule. Après, elles font des manifestations et on les brûle, on les torture et tout. Ça devient dangereux. Mais elles se sont battues. Aujourd'hui, on dit qu'une femme vote, les femmes votent. Et so what ? On trouve que c'est tout à fait normal. Donc, même si dans certains pays, il y a encore cette évolution qui n'est pas encore arrivée. Mais voilà un peu un exemple palpable de ridicule, dangereux, évident. Si vous voulez même, je vais me faire plaisir. Je vous donne un deuxième exemple. Les chaussures que nous portons. Sachez qu'à l'époque de Napoléon, il n'y avait pas de chaussures pied droit, pied gauche. Elles n'existaient pas. Il y avait juste un seul type de chaussures et tout le monde les portait. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, les chaussures que nous portons, pied droit, pied gauche, a fait l'objet du ridicule, du dangereux et de l'évident. C'était dans le domaine militaire. C'était un des générales de Napoléon qui lui disait, ah, mais si, j'ai une idée, si on faisait des chaussures pied droit, pied gauche ? On l'a dit, mais toi tu es fou, Napoléon est occupé à dominer, à essayer de dominer le monde et tout. Toi, tu veux nous ralentir avec... C'est quoi cette idée bizarre ? Donc, les gens trouvaient ça ridicule. Presque, on peut te tuer pour ça parce que Napoléon, c'est vrai qu'il incarnait vraiment quelque chose à l'époque. Mais après, quand ils l'ont fait, c'est devenu une révolution industrielle. C'est devenu une innovation par excellence. Aujourd'hui, on prend des chaussures. On ne sait pas qu'il y a eu une époque où des gens étaient tués parce qu'ils ont demandé à leur coordonnée de faire cela. Ouais. Donc, si, imaginez, vous allez faire le coordonnée et puis il vous dit non, c'est votre pied qui doit se faire à ma chaussure et non votre chaussure qui doit se faire monter. C'est incroyable. Mais dites-vous que ce n'est pas ceci par ça. Ridicule, dangereux, évident. Et pour revenir à ceci, c'est que nos organisations aujourd'hui vont passer par cette étape. Sauf qu'aujourd'hui, la vraie question que je vous... Le challenge que je vous donne de vous poser, c'est quoi ? C'est que, qu'est-ce qui est aujourd'hui ridicule et qui sera évident dans quelques années ? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est ridicule de nos jours mais qui sera forcément évident ? Même si aujourd'hui, ridicule, dangereux, évident, ça va très vite. Dans les années 1700 et tout ça, ça prend 100 ans, 50 ans et tout ça. Mais aujourd'hui, à cause d'internet, tout ça, les choses vont très vite. Mais qu'est-ce qui est ridicule aujourd'hui dans ta propre vie ou bien qu'est-ce que tu penses qui pourra être évident dans quelques années ? Voilà une des questions qu'il faut se poser dans ce 21ème siècle. Très, très important. Donc, nos organisations doivent être pensées à durée déterminée. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps déclencher le changement, essayer d'aller plus, essayer de proposer plus, essayer d'avancer le mieux possible. Voilà les deux propriétés phares des entreprises qui sont conçues pour changer, c'est-à-dire qui sont bâties pour changer. D'accord ? Notre prochain, le prochain slide, c'est que l'entreprise, je vous disais tantôt, un peu plus tôt, c'est qu'elle est, on lui demande d'être rentable, mais en même temps, elle doit innover. Ce qui veut dire qu'elle doit changer. Elle doit savoir, elle doit changer son mode de management. Le changement n'est pas cependant un problème de management, mais c'est plutôt le design organisationnel. Il faut repenser son organisation. Il s'agit de faire quoi ? de concevoir des organisations dont la finalité n'est plus seulement la stabilité, mais l'adaptabilité et un perpétuelle innovation. C'est pour clôturer le point sur les propriétés de ces organisations qui sont bâties pour changer. Voilà. Maintenant, bien évidemment que, tout à l'heure, je disais que l'entreprise doit être rentable et financièrement et en même temps, innover. et je disais que c'était un double impératif, compliqué à mettre en place et tout. Mais il y a une bonne nouvelle pour vous, une bonne nouvelle pour nous tous d'ailleurs, c'est qu'il est fort heureux de savoir qu'il existe une conceptualisation de ce double impératif. Être rentable et en même temps être innovant. Qui s'appelle quoi ? L'ambidextrie organisationnelle. Alors, je vous laisse deux, trois secondes pour mieux appréhender ce mot. L'ambidextrie organisationnelle, c'est l'un des points clés de toute cette présentation. L'ambidextrie organisationnelle. N'hésitez pas, si vous aviez des, dans le tchat, vous pouvez interagir, il n'y a pas de souci. Donc, l'ambidextrie organisationnelle, c'est quoi ? C'est quoi une personne ambidextre ? Le mot ambidextre, qu'est-ce que cela veut dire ? L'ambidextrie, c'est un terme qui est utilisé pour qualifier la capacité de combiner des compétences de nature différente. Déjà, pour commencer, c'est ce que l'ambidextrie veut dire. Et quand on le ramène dans le domaine organisationnel, c'est la capacité d'une entreprise à opérer le double registre de l'exploitation et de l'exploration. Exploitation opérée, exploration innovée. Donc, le double impératif. Je disais tout à l'heure, le premier impératif, c'était que l'entreprise doit travailler, être rentable, être efficace. C'est ça l'exploitation. L'exploration, c'est innover, la partie de l'innovation. Donc, l'ambidextrie organisationnelle, c'est la capacité d'une entreprise à pouvoir opérer ce double registre. Il n'est pas évident, mais il est faisable. C'est ça l'ambidextrie organisationnelle. Une organisation ambidextrie, c'est ça, il doit être capable de conjuguer continuité de changement et de mener, c'est-à-dire simultanement tout ce qui est exploitation et exploration. Vous voyez ? Donc, un individu ambidextre, ou bien les personnes ambidextres, ce sont des capables qui sont à la fois capables de mener des activités d'exploitation, ça veut dire quoi ? Produire des connaissances actionnables dans le cadre de leurs fonctions, et en même temps des activités d'exploration qui impliquent de s'engager activement dans leur recherche des connaissances et des pratiques nouvelles. Ici au Maroc, depuis huit ans, j'ai vraiment eu la chance d'avoir, de renforcer mes compétences beaucoup plus dans le domaine associatif. Le domaine associatif m'a tellement appris, ma mère m'a tellement appris beaucoup de choses sur le management des équipes et tout. Et cela m'a poussé, avant même de savoir qu'il y a une notion qui s'appelle l'ambidextrie des individus et l'ambidextre organisationnel, j'ai remarqué déjà que dans mes différentes équipes, les personnes avec qui j'ai eu à travailler dans ce domaine organisationnel, parce que vraiment, ce que je vous présente là, il y a eu beaucoup de travail de terrain qui ont été faits. C'est-à-dire que, il y a des théories, oui, mais vraiment, c'est ce que j'ai remarqué sur le terrain, que vraiment, et c'est ça qui m'a payé même de mieux comprendre même les organisations. Donc, j'ai remarqué qu'il y a des personnes, il y avait des personnes dans mon équipe qui étaient très ambidestres. à l'époque, je n'avais aucune connaissance de ce monde même. Mais je comprends que ces personnes, elles sont dans l'équipe, elles travaillent activement, il faut faire en sorte que vous allez vous développer, être efficace et tout, mais en même temps, ils recherchent des connaissances et des pratiques nouvelles pour que vous puissiez aller un peu plus loin. À la fin de la compte, je vais vous présenter un peu ce type de personnes. Donc, les personnes ambidées, c'est ça. Donc, c'est de ça que l'entreprise a besoin aujourd'hui. Des personnes capables à la fois de mener des activités d'exploitation, c'est-à-dire faire ce qu'on leur demande, leur travail qu'on leur demande, mais en même temps, de pouvoir, c'est-à-dire, s'engager librement à faire des activités de la recherche de connaissances. Alors, on me demande, est-ce que combiner les compétences, cela serait-il moyen de mieux répondre aux objectifs organisationnels ? Oui, bien évidemment. Bien évidemment que combiner les compétences, en fait, c'est une réalité que combiner les compétences. J'ai l'habitude de dire dans la knowledge académique que la synergie des compétences favorise la réussite. C'est ça, c'est ça l'idée de la connaissance. La synergie des compétences et des connaissances favorisent la réussite. Maintenant, c'est la manière de combiner les compétences. C'est la manière de placer les bonnes personnes à la bonne place. C'est pour cela que les autres théories de manière de standardisation, spécialisation des tâches et tout, ce n'est pas qu'elles ne fonctionnent plus à nos jours qu'elles doivent être oubliées. Non. Il y a encore des bons éléments qu'on peut puiser dedans et savoir qui mettre où. Je vous donne d'ailleurs un exemple simple. Le COE de Google aujourd'hui, je ne parle pas de Bill Gates et Consol. Je ne sais pas si vous connaissez comment il s'appelle. Il s'appelle M. Sundar Pichai. Sundar Pichai, c'est un Indien qui est aujourd'hui celui le CEO de Google. Quand on l'a nommé CEO de Google, ce n'est pas parce que c'est la personne qui s'y connaît le plus en matière technologique et tout ça. Non, c'est parce qu'il a de très fortes capacités managériales du management des équipes dans le domaine high-tech. Donc, il a été nommé là-bas par les actionnaires, tout ça, le truc d'administration qu'il devienne le CEO de Google. Aujourd'hui, il dit que c'est le CEO de Google, c'est-à-dire le big boss, mais il n'a pas été mis là-bas. Il a été mis là-bas pour des compétences précises parce qu'on sait qu'il est très fort dans la capacité de manager. Aujourd'hui, il y a des gens, des personnes comme ça, qu'on met dans des postes pour leur capacité managériale. Ils peuvent diriger des équipes sans forcément avoir... Je ne dis pas que l'autre, Sundar Pichai, n'a aucune compétence en matière technique et technologique. Non, bien évidemment. Il s'y connaît, mais il est très fort en management des équipes. Une société comme Google a besoin de ça. Quelqu'un qui peut être en même temps dans la technique, mais savoir diriger combien ? C'est milliers de salariés. Vous voyez ce que je veux dire ? Combiner les compétences, c'est bien. C'est ça qu'il faut faire, mais il faut savoir placer qui t'es où au bon endroit. Et avoir des personnes ambidextres dans ces... C'est-à-dire que des personnes ambidextres, ce n'est pas une faculté où on va dire que non, c'est du génie, tu es né avec... Ça suit le travail aussi. Ça suit le travail. Vous pouvez pousser, harnacher vos collaborateurs à devenir innovants. Je vais venir sur ça tout à l'heure. D'accord ? Donc, les personnes ambidextres, c'est ce qu'ils font. C'est que la notion d'ambidextrie, elle souligne que les deux types de logique. D'ailleurs, il existe même deux types d'ambidextrie. Il existe deux types d'ambidextrie. Nous avons l'ambidextrie contextuelle et l'ambidextrie structurelle. Contextuelle, c'est une approche bottom-up. Bottom-up, c'est du bas vers le haut et le structurel, c'est du top-down, c'est du haut vers le bas. Donc, l'ambidextrie montre que en fait, ces deux approches-là, on a l'impression qu'elles ne peuvent pas coexister. C'est-à-dire que dans le bottom-up, c'est que ce sont les membres de l'organisation qui doivent être... qui doivent mettre en place, articuler l'organisation pour qu'elle puisse bien fonctionner. Et dans le structurel, on pense que ce sont les boss qui doivent articuler l'organisation pour qu'elle puisse fonctionner. mais les spécialistes s'articulent à dire que non, que ces deux notions, c'est-à-dire que ces deux logiques cognitives peuvent... doivent coexister même pour améliorer la créativité même de la société, des entreprises, des différents collaborateurs. Donc, c'est les deux types qui existent, mais les deux peuvent fonctionner. Les deux fonctionnent d'ailleurs. Il faut juste savoir les mettre en place. Il faut... ça va nous ramener à parler des compétences de leadership des managers. C'est avec ça que nous allons clôturer. Mais le manager doit être capable d'inciter ses collaborateurs à être le maximum innovant possible, pour leur posséder l'innovation. Et lui-même aussi, être un très bon manager, un très bon leader, pas forcément aller tout le temps derrière eux en surveillance, non, mais savoir comment les managers, savoir quand est-ce qu'ils vont intervenir, quand est-ce qu'il ne faut pas intervenir. Donc, ce qui veut dire quoi ? Les managers doivent harnacher la prise d'initiative de leurs collaborateurs tout en les canalisant en tenant les rênes. C'est ce que je dis. Vous devez les inciter à aller vers l'innovation, leur montrer que vous pourriez chercher d'autres aspects en dehors et tout pour canaliser, pour enrichir vos propres... leur façon de travailler. Vous voyez ? Donc, la notion d'ambidestrie, elle souligne que ces deux notions-là peuvent être supportées en même temps dans une organisation. Et ils peuvent coexister pour améliorer le processus d'innovation. C'est ça l'ambidestrie organisationnelle. C'est très, très important. L'ambidestrie organisationnelle, une personne ambidée, c'est quelqu'un, qui exécute les ordres, je vais expliquer ça comme ça, qui fait ce qu'on lui a demandé de faire, mais en même temps, qui est capable de chercher de nouvelles connaissances pour s'enrichir et améliorer son travail. C'est une question ambidestrie. Et quand l'organisation tous ensemble est comme ça, on y arrive à un idéal et ça devient très intéressant. Et l'entreprise devient compétitif parce que les salariés, tout ça, ils sont compétitifs. Maintenant, le problème des salariés, encore, c'est tout un autre sujet parce qu'il faut savoir mettre en place des plans de formation, des plans de carrière, le montrer, aller vers eux, de montrer qu'ils sont importants dans l'organisation pour qu'ils puissent s'impliquer davantage. Vous voyez ? Ambidestrie, c'est très important. Donc, dans notre problématique, je vous disais, pourquoi on devait repenser l'organisation ? C'est parce qu'aujourd'hui, les entreprises, on leur demande de beaucoup innover, d'être beaucoup plus performants, adopter du changement et tout. Pour pouvoir se faire, s'ils arrivent à être ambidestres, c'est à leur faveur. Et se dire que nous devons penser que nous sommes à durée déterminée et chaque fois, se renouveler. Maintenant, installer des climats ou des conditions favorables où les entrepôts, où les collaborateurs peuvent innover, où l'entreprise elle-même, elle est forte dans son innovation. Vous voyez ? C'est tout là, le speech de cette présentation. de cette présentation. Ce qui veut dire que, afin d'avoir analysé tous ces points-là, nous allons maintenant tomber sur le manager lui-même. Aujourd'hui, pour arriver à ce point, pour arriver à cette compétence donnée, pardon, le manager doit avoir un leadership de la bienveillance, de l'empathie, de la protection. Du leadership au membership. Le leadership, ça ne doit pas être du tel. Le tel en anglais, c'est-à-dire dire, donner des ordres, faire ci, faire cela, faire cela. Mais du ask, ask demander. Les amener à collaborer ensemble. Demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Il y a un nouveau sujet, il y a une nouvelle perspective, il y a un nouvel objectif. Demander l'avis de tout un chacun. Leur mettre dans le projet. Parce que, sachez que, dans notre vie active, les personnes ne sont, les gens sont beaucoup intéressés quand ils savent qu'on leur accorde de l'importance. Et ça, c'est vrai. Donc, quand vous manifestez à quelqu'un qu'il est important pour vous et que vous l'accorde de l'importance, il va mieux s'impliquer à faire des choses avec vous et pouvoir avancer. Et c'est la même chose dans l'organisation. C'est comme ça, il faut inciter l'intérêt des collaborateurs. Leur mettre au centre. Quand les gens voient qu'ils sont au centre des décisions, au centre, on demande leur avis et tout. Ils vous demandent leur avis tout en gardant aussi ce point-là où vous devez être bienveillant envers eux, être très empathique. Pour qu'ils savent, ils doivent savoir qu'ils sont très protégés. C'est-à-dire que vous les protégez aussi. Donc, le leadership ou membership. Le membership, c'est quoi ? C'est que les membres de l'organisation doivent coexister entre eux pour que cela puisse bien marcher. Un leadership pas trop accentué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le leadership de la bienveillance, de l'empathie et de la protection. C'est-à-dire qu'est-ce que la posture du manager au rôle du leader. Dans les recherches scientifiques, les travaux scientifiques, le thème de manager et de leader c'est un peu ambigu. C'est-à-dire qu'on pense que c'est des synonymes. Mais ce n'est pas le cas. Manager, leader, ce n'est pas du tout... Ce n'est pas des synonymes. Ce n'est pas carré. Ce n'est pas la même chose. L'on peut même considérer que tout manager n'est pas nécessairement un leader. Mais tout leader n'est pas aussi forcément un rôle officiel de manager. Vous êtes d'accord. Pourquoi ? Dans la pratique, qu'est-ce qui peut différencier un leader d'un manager ? C'est la notion de légitimité. Voilà exactement ce que vous avez dit. En dépit du fait qu'il existe différents types de leadership et tout, le leader est reconnu tel grâce à sa légitimité par ses pairs ou ce que les subordonnés vont lui accorder. On est d'accord. Mais, dans une organisation, le leader d'opinion, par exemple, dans une organisation, n'est pas toujours forcément ou bien n'a pas forcément la fonction de manager. Non. Le statut de manager, quant à lui, il peut être à voir de diverses façons. Ou bien, vous pouvez être nommé, c'est-à-dire, le plus classique possible, vous êtes nommé manager. Vous avez ce poste de manager. Mais cela ne veut pas forcément dire que vous êtes un leader. C'est ça, en fait. Mais le manager, il peut être aussi un leader. s'il incarne, s'il incarne, il a les bonnes qualités de leadership. Aujourd'hui, l'ère du numérique, c'est l'ère de la décentralisation des responsabilités. Vraiment, 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 c'est exactement cela. C'est la décentralisation des responsabilités. Les managers qui sont de proximité, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à côté de leurs collaborateurs, ont dû reconsidérer leur rôle pour garantir une meilleure utilité de leurs fonctions. Donc, un leadership qui est défaillant, c'est-à-dire un leadership qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que cela peut pousser à faire ? C'est un désinvestissement des collaborateurs. C'est-à-dire quoi ? De l'absentéisme, de la négligence, de l'influence même négative sur d'autres collaborateurs. C'est ça, les conséquences d'un leadership qui est défaillant. Maintenant, du même coup, il peut empêcher aussi l'entreprise à atteindre ses objectifs, à être moins productif. Donc, le mot leadership, avoir un bon leadership dans une entreprise est très, très important parce qu'il délimite tout. l'expérience personnelle, j'ai travaillé dans des organisations où le leadership majoritaire n'y était pas du tout. Je vous parle et je vous dis que ce sont vraiment des expériences de terrain que j'ai eu à constater. Il n'y est pas du tout. Et dans d'autres organisations où ça marche, ou bien des entreprises que j'ai eu à visiter, j'ai vu comment, comment ils fonctionnent. Des petits processus qu'ils ont mis en place pour que cela marche. Donc, il y a cette belle phrase, cette belle citation qui dit que toute personne épanouie est forcément productive, mais toute personne productive n'est pas forcément épanouie. C'est-à-dire que, personnellement, dans tout ce que moi, je fais, je mets l'épanouissement au centre. c'est-à-dire que, je dois être heureux de le faire. Je dois être, je dois être très heureux de le faire. Je dois viser l'épanouissement. Et l'épanouissement, c'est quoi ? On dit que quand vous, sachez qu'il y a personne, si quelqu'un vous dit qu'il s'ennuie dans, il s'ennuie pas dans son travail, sachez que c'est fou. C'est comme dans un couple. Si quelqu'un me dit qu'il s'ennuie pas dans son couple, je me dis, bah, encore un menteur ou quelqu'un, ou un célibataire. C'est un exemple très osé, oui, je le sais, mais, l'ennui, l'ennui, oui, il existe, mais, dans un couple, on s'ennuie moins à deux. C'est ça, c'est ça la nuance. Oui, on s'ennuie, mais quand on est à deux, on s'ennuie moins dans le travail aussi. Oui, il peut arriver qu'il y a des jobs où on s'ennuie pas du tout. Vous allez vous dire que vous vous ennuiez pas du tout, à charge du travail, etc. Mais non, dans tout le travail, il y a de l'ennui. Maintenant, il faut juste viser l'épanouissement. Un exemple, dans la société Google, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne 10% du temps des travailleurs, il leur donne dans chaque journée de faire ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que, si vous travaillez de 8h à 18h, donc, peut-être une pause, vous avez une pause de, comment je vais dire ça, d'une heure ou deux heures entre midi et 14h, vous avez 10% de votre temps, pas de votre pause, c'est-à-dire, midi et 14h, c'est vraiment votre pause. Mais entre 8h et midi, et 14h et 18h, vous pouvez prendre 10% de votre temps pour aller faire ce que vous voulez. Si c'est la musique, c'est jouer au foot, si c'est jouer à des jeux vidéo, c'est ça que vous aimez. Eux pour eux, tous les jours, les gens doivent quand même faire quelque chose qu'ils aiment de leur vie, c'est-à-dire quelque chose qui les épanouit, ils sont eux-mêmes. C'est une façon de pousser l'épanouissement, parce que quand quelqu'un est épanoui, il est très productif. Vous ne verrez jamais quelqu'un d'épanoui en prison. Vous pourrez voir quelqu'un, on dit il est productif et tout, mais il n'est pas épanoui. Aux Etats-Unis, il y a des gens, un employé Google, il gagne beaucoup d'argent et tout ça et tout ça, mais un jour, juste parce que quelqu'un avait rayé sa voiture, il a sorti son fusil de la pompe et puis il a tiré dessus. À cause de quoi ? Surménage, stress, burn-out et tout ça. Voilà. Donc, toute personne épanouie est productif. Donc, moi, je pense que dans les organisations, pour inciter les gens, il faut vraiment faire en sorte qu'ils soient le plus épanouis. Et même, ce n'est pas le manager aussi qui doit aller et dire non, soyez épanouis. Mais vous-même, vous devez commencer déjà à vouloir être épanouis. Faites des choses que vous aimez dans vos 24 heures, même si c'est 30 minutes, une heure de temps, consacrer du temps pour vous. Cela vous permet de vous détendre et d'éliminer ce stress-là. Cela vous permet d'être productif et d'être même des personnes ambidextres. Cela vous permet de chercher d'autres horizons et tout. Personnellement, c'est pour cela que je touche à plusieurs domaines, à tous les domaines qui m'intéressent en fait. Je fais de la recherche dessus, j'en discute, j'en parle avec plein de personnes, j'essaie d'apprendre le maximum. Parce que moi, je suis un passionné de la connaissance. Depuis petit, connaître les sept merveilles du monde, connaître les ingrédients de chewing-gum, des choses que personne n'en a rien à faire. Moi, c'était ça, mon truc. Et chaque fois que j'en apprends, ça me rend heureux. Donc chacun a ses centres d'intérêts. Chacun a ses centres d'intérêts. J'adore le fou, j'aime la musique et tout. Essayez juste dans 24 heures de faire des choses que vous voulez. Ce que je suis en train de vous faire là, c'est parce que j'y mets du cœur, j'y mets de la passion et j'y mets de l'amour dedans. J'aime partager ce que je sais avec les autres et j'aime apprendre aussi. Quand vous faites des choses qui sont des corvées, vous ne pourrez jamais avancer. C'est ça la différence entre une passion et une corvée. Une corvée, c'est quoi? Une passion, c'est quoi? Quand vous rentrez de chez vous du boulot, une passion, elle a des barrières d'entrée très faibles et des barrières de sortie très fortes. Une corvée, elle a des barrières d'entrée très fortes et des barrières de sortie très faibles. Je vais vous m'expliquer. Quand vous rentrez du boulot et que vous savez que vous devez faire une tâche, mais c'est quelque chose qui vous passionne, on ne va pas vous prier d'aller le faire. Vous irez directement le faire parce que vous n'allez pas dire que non, je suis fatigué, je n'ai pas envie de le faire. Si vous aimez faire cela, vous irez directement. Donc, la barrière d'entrée est très faible. Et si vous êtes vraiment plongé dedans avant que quelqu'un vous distraie et tout ça, c'est très compliqué. Mais quand c'est une corvée, vous voyez que non, c'est encore du boulot, avant de commencer à le faire, vous allez déjà éprouver une certaine gêne et tout. Donc, la barrière d'entrée est très forte. Il suffit jusqu'à que vous ayez un coup de fil ou un truc comme ça pour vous déconcentrer. Ou un TikTok qui passe, vite fait, vous allez vous déconcentrer. Voilà la différence entre une passion et une corvée. Donc, pour être, pour viser l'épanouissement, faites des choses que vous aimez. On dit, faites des boulots que vous aimez. Vous n'aurez jamais à travailler de toute votre vie. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Il faut envoyer les... Il faut aller plus vers un leadership, un membership. Être dans le ask. Demander aux collaborateurs leur avis de faire ci, de faire ci. Voilà comment est-ce que les organisations vont évoluer de nos jours. Vous voyez, il faut aller vers ce membership-là. Et aujourd'hui, le leadership du management, c'est aussi faire preuve d'empathie et de bienveillance dans l'objectif de limiter les effets du stress qui sont inhérents à tout changement. C'est ce que je disais. Le leadership doit être quelqu'un de bienveillant et de très empathique à côté de ses collaborateurs sans être trop collants. Vous voyez. C'est un leadership qui contribue à améliorer la motivation des membres du groupe qui va les inciter à partir à la recherche d'un sens un peu plus collectif. Oui. Un sens un peu plus collectif pour construire cette réalité, cet objectif-là qui est partagé. Oui. Un manager qui va manquer de vision à moyen-long terme, dans 2, 6, 5, 10 ans et tout, c'est un manager qui serait incapable de faire preuve d'exemplarité. Il faut. Le manager doit être quelqu'un d'exemplaire sans qu'avec une bonne capacité de coût, d'écoute, de compréhension, mettre en place une dynamique de groupe. C'est ça qui fera une bonne cohérence. Sinon, il ne saurait être un leader. Vous voyez. Maintenant, pour résumer vraiment, le leader, le leadership du management, tout ça, c'est... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les leaders du management voient aussi les changements, les transitions numériques, tout ça, comme des challenges qu'ils doivent surmonter. Pour eux, ils doivent surmonter ça et essayer de vivre. Ils voient ça comme un défi à relever. Vous voyez. Et c'est... Il faut envoyer les membres tout autour pour que cela puisse avancer. D'accord ? On est presque à la fin, pour répondre aux questions, je vais revenir dans le chat tout à l'heure. Donc... Et juste avant le dernier coin, donc je pense que c'est ça, on l'a bien compris, leadership, membership, aller vers un management un peu plus collaboratif. Je vais vous présenter les différents profils dans une organisation. C'est... Je l'ai... En fait, c'est vraiment une belle analogie que j'ai eue avec un spécialiste qui est dans le domaine sportif et qui expliquait que dans une équipe, en fait, on a cinq types de profils. Dans tous groupes, associations, organisations, tout, on a cinq types de profils. On a les Tickers. Les Tickers, c'est qui ? Les Tickers, ce sont les gens dans votre organisation, bien dans vos associations ou dans vos groupes, qui sont juste là pour prendre. Ils n'apportent rien en fait. Ils sont là juste pour prendre. Ils viennent, ils profitent, ils prennent, ils prennent, ils profitent, ils n'apportent rien et puis ils s'en vont. Les Matures, les Matures, c'est qui ? Les Matures, ce sont les négociateurs. Et ils veulent bien aider. Ils veulent bien aider. Ils veulent bien aider. Mais ils demandent toujours qu'est-ce que je gagne en retour ? Qu'est-ce que je vais gagner en retour ? Ce sont des négociateurs. Ce sont ça les Matures. Après, nous avons les Givers. Les Givers, c'est qui ? Les Givers, dès qu'ils attendent qu'il y ait un événement, vous organisez un truc ou qu'il y ait un projet et tout ça, ils apportent directement leur aide. Comment est-ce que je peux aider ? Est-ce que je peux faire ceci ? Est-ce que je peux faire cela ? Ce sont les Givers. Ils donnent, les donneurs. Le quatrième profil, ce sont les Boosters. Les Boosters, c'est qui ? Les Boosters, ils sont comme les Givers, mais en mieux. C'est vrai qu'ils viennent aider, mais en même temps, ils proposent de nouvelles idées. Est-ce qu'on pourrait faire ça ? Est-ce qu'on pourrait faire cela ? Qu'est-ce que vous pensez d'ici ? On pourrait améliorer ceci en faisant ceci ? Voilà. Eux, ils apportent de la créativité. C'est ça, les Boosters. Et le cinquième profil, c'est les Briders. Les Briders comme Brides, comme Ponds, eux, c'est comme des Givers, c'est des Boosters, mais encore mieux. Ce sont les gens qui bâtissent des Ponds. Imaginez que vous avez un événement, que vous organisez un événement. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont venir, ils vont aider. Mais en même temps, ils vont chercher des collaborations extérieures, trouver des partenariats, des sponsors, tout ça, pour mieux aider l'organisation à avancer, l'événement à avancer, l'association à avancer, le groupement, le club à avancer. C'est ça, les drivers. Voilà les 5 différents types de profils que nous pouvons retrouver dans une organisation. Donc, aujourd'hui, vous qui nous suivez, qui êtes-vous dans vos organisations ? Je vous ai dit que le domaine associatif m'a vraiment aidé à mieux comprendre d'abord l'humain, le sens humain, l'humain d'abord, le modèle des organisations et tous ces exemples que je vous ai donnés en faisant cette analogie entre notre vie active et ce que nous faisons, ce qu'il y a dans l'organisation, sachez que vous allez le constater dans votre vie. Il y a des gens de votre entourage qui ne vous apportent rien, ils sont juste là pour profiter de vous. Il y a des majors, eux, ils sont tous les avant, c'est des négociateurs, c'est du donnant-donnant quoi. Sinon, il n'y a rien. Les givers, c'est ceux-là qui aident tout le temps, ils sont là, ils apportent leur aide. Les boosters, ils ont toujours de la créativité, ils ont des nouvelles idées très intéressantes. Ils sont là, ils aident. les briders, ils sont là, ils vont vous trouver des nouvelles collaborations, ils vont vous aider à aller plus loin, à trouver des gens qui vont aider et tout. Quel type de profil incarnez-vous ? Tout cela existe. Et tout cela est très, très important dans l'organisation pour aujourd'hui. Le modèle du management est très important de nos jours. C'est très, très important. Cela fait en sorte que les entreprises doivent aller vers l'efficacité, vers l'efficience. Mais aujourd'hui, la conjoncture actuelle, le contexte actuel nous montre qu'il faut adopter de nouvelles procédures, aller vers autre chose. Mais d'abord, il faut comprendre de quoi nous souffrons et trouver sa solution. Et pour trouver la solution, il y a plusieurs techniques. Il y a des consultants en management, que vous pouvez appeler, qui vont... Même les auditeurs, ceux qui sont les auditeurs, les experts comptables, ceux qui vont venir et tout cela. Voilà. Ils vont d'abord diagnostiquer la société, savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait. Ils vont apporter des solutions, ils vont faire des rapports, ils vont vous proposer certaines pistes à améliorer. C'est exactement cela. Mais pour mieux être efficien, parce que je vous ai dit, l'être humain est au-dessus de toute sa création. Vos futurs managers ou managers qui nous suivez, vous voulez améliorer votre entreprise. D'abord, commencez à comprendre ce qui se passe dans votre propre vie. Quelle analogie vous pourriez faire de votre entreprise et de ce que vous faites dans la vie active. Il y a des... Forcement, vous avez des solutions pour certains problèmes que vous croisez dans votre propre vie, dans votre vie personnelle. Mais vous pourriez facilement les mettre en analogie avec ce qui se passe dans vos entreprises. Et c'est ça le génie. Tout est là, en fait. Je vous ai dit que nous avons la capacité de trouver nos solutions. C'est juste qu'il faut d'abord comprendre de quoi nous souffrons. Donc, oui, il faut repenser le modèle des managers. Des entreprises sortent de la mairie. Oui, ça va prendre du temps. D'autres entreprises vont s'y rajouter. Aujourd'hui, le domaine de la technologie va très vite. Et vraiment là-bas, parce que c'est de la créativité, c'est de la technique, ça va un peu vite. Mais les autres vont s'ajouter. Le ridicule, dangereux, évident. Est-ce que ça va aller très vite ou bien on va attendre 100 ans pour voir ces nouvelles types d'organisation ? C'est la question qu'il faut se poser. Tout a l'enjeu. Et avant de finir, j'aime finir mes conférences avec de nouveaux sujets, c'est-à-dire qui vont ouvrir sur une autre perspective de recherche ou bien de conférences. C'est que là, nous avons parlé des organisations, de ce qu'il faut faire en interne, de ce qu'il faut changer. On a parlé des compétences des collaborateurs. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les jeunes diplômés, ceux qui sortent des écoles d'organisation de management ou pas seulement dans tous les types de domaines et tout, est-ce que l'éducation, les programmes éducatifs sont bien adaptés à la réalité du terrain ? C'est pour cela que j'adore ce que les Américains font. Parce que les Américains ont déjà adopté dans leurs programmes éducatifs l'incident qui s'est passé au Capitole en janvier. Lorsqu'il y a eu des envahisseurs qui sont rentrés au Capitole lors de l'investiture et tout ça de Joe Biden, ils l'ont déjà inscrit dans leurs programmes éducatifs. Ils ne perdent pas de temps en fait. Ce qui se passe sur le terrain directement, il faut que les gens, il faut que les étudiants, les élèves, les futurs élèves que nous formons savent et doivent savoir ce qui se passe sur le terrain. Des nouveaux changements et tout. Des fois, pas forcément par des programmes éducatifs, mais dans des conférences pour qu'il y ait des spécialistes qui viennent leur parler du sujet. Donc aujourd'hui, est-ce que nos modèles éducatifs sont en accord avec ce que les compétences dont les entreprises ont besoin? À l'école, on ne nous enseigne pas forcément comment ces changements, tout là, comment est-ce qu'il faut s'adapter et tout et tout. Mais sur le terrain, c'est une autre réalité. J'ai vu à le constater de mes pauvres yeux. Ce que nous faisons à l'école est très différent de ce que nous faisons mais de ce qui se passe en entreprise. Et c'est tout là l'enjeu. Alors ça, c'est le sujet d'un autre débat, d'une autre perspective et tout. Le système éducatif, c'est très important. Il faut le repenser. À l'école, le prof, est-ce qu'on doit susciter l'épanouissement du prof aussi? C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. L'école peut être comparée à quoi? Je vous dis, à chaque fois que vous voulez faire de la recherche scientifique, sachez que dans notre vie active, tout ce que nous faisons se trouve dans la recherche scientifique. L'école, c'est comme vous êtes dans un hôtel, pour finir. Et le maître d'hôtel vient, il vous présente un menu, un buffet. Tout est plein. Avec un beau décor, il y a plein de choses à manger. Et il vous dit, vous savez quoi? Tout ça, c'est bien beau. Personne ne sort ici s'il n'a pas tout mangé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y en a tellement que vous ne pourriez pas tout manger. Mais c'est ça, l'école. Nous sommes gavés de certaines choses qui sont... Je ne dirais pas qu'elles sont inutiles, mais il faut les faire successivement avec un certain nombre, c'est-à-dire avec des étapes bien données. Mais c'est ça, l'école, c'est du gavage. Et le prof, est-ce qu'il est épanoui? Le prof, pour que les champs soient mutuels, il faut que le prof soit content qu'il ne se fasse pas chier en donnant son cours. C'est-à-dire que je me fais chier à donner le cours, où tu vas te faire chier à l'apprendre. Mais ici, on a un certain climat où les deux sont épanouis des deux côtés. Il est content de faire ce qu'il fait, et l'élève est content d'apprendre ce qu'il est en train d'apprendre. Il faut susciter l'intérêt chez les gens. Il faut susciter très bien l'intérêt chez les gens. Et c'est sur cette note que je vais conclure cette conférence, par cette nouvelle perspective de recherche. L'éducation est-elle adaptée à ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain? C'est ça. Et on pourra en débattre dans un autre live. Donc, voilà, je suis arrivé à la fin de cette présentation. Les conférences, ce n'est pas comme des cours. C'est plutôt des faits, des aspects, des propositions et tout ça, des expériences du terrain qui sont présentées. Et après, tout aussi, il faut faire des formations. C'est beaucoup plus, un peu plus détaillé. Je suis plein, 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 plein de domaines pour mieux comprendre. Mais voilà, en quelque sorte, ce que je peux vous dire sur ce qui se passe aujourd'hui, l'actualité des organisations et pourquoi il faudrait repenser le modèle de management. Retenez bien ces expressions, l'ambidescrit organisationnel, la standardisation, les grands principes de l'école manageriale et tout ce qui va avec. Même nos mamans qui sont à la maison, elles gèrent la maison. C'est du management organisationnel, tout simplement. Moi, je pense même qu'elles sont par excellence, même c'est eux. Donc, dans vos vies actives, vous faites du management. Mais il faut juste ouvrir les yeux, mieux comprendre que, ah, on peut le transposer dans notre domaine professionnel, dans le domaine scientifique. Et sincèrement, c'est exactement ça. Donc, je vais me pencher tout à l'heure un peu sur le chat, essayer de répondre aux différentes questions. Alors, il y a Farida qui me dit que, personnellement, je ne pense pas. Alors, je pense que c'est ce qu'elle a dit. Notre éducation actuelle est plus théorique que pratique. Et à la sortie, beaucoup n'arrivent plus à s'adapter aux aléas des métiers. Ils pensent que le monde professionnel, il est cruel. Oui, mais nous encourageons l'excellence, pas la médiocrité. Oui, je pense que tu as tout à fait raison, Farida. Tu as tout à fait raison. En fait, oui, il y a beaucoup de la théorie et peu de pratiques. Combien d'écoles, d'ingénierie, des étudiants qui sont en ingénierie génie civile organisent des sorties, visites d'entreprises pour que les étudiants voient ce qui se passe sur le terrain. C'est pour cela que j'incite beaucoup les gens à vouloir faire des stages et tout ça pour pouvoir apprendre. Mais aujourd'hui aussi, c'est encore compliqué parce que même quand vous arrivez à une entreprise, c'est comme si ce que vous avez appris à l'école, ce n'est vraiment pas ça ce qui se passe sur le terrain. Et c'est compliqué. Donc, si vous avez la possibilité, faites beaucoup de stages. Cela va vous montrer la cadence, comment marche le monde professionnel. Vous n'attendez pas votre quatrième, cinquième année. Depuis la première année. Même si c'est un stage d'un mois d'observation, faites-le. Vous construisez une carrière, un avenir et une compétence. Construire une compétence, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ça se fait patiemment. Vous voyez, ça se fait patiemment. Apprendre les nouveaux domaines, ça prend du temps. Les Japonais appellent quelque chose, ils ont une expression qui s'appelle le trésor national vivant. C'est quoi le trésor national vivant? C'est une personne qui a fait 500 000 heures, si je ne me trompe pas, 50 500 000 heures dans un domaine. C'est-à-dire que quand tu fais 5 heures, en 5 heures de temps, avec l'attention du temps, tu rentres dans tous les domaines possibles. En 50 heures, tu maîtrises le domaine. En 500 heures, tu peux l'enseigner. En 5 000 heures, tu peux faire des conférences et faire tout ceci. En 50 000 heures, tu deviens un trésor national vivant. C'est ce que les Japonais appellent des maîtres du truc. Et 50 000 heures, cela ne veut pas dire que c'est 50 000 heures enchaînées. Cela correspond peut-être à 8 heures de travail en 17 ans. Donc, juste à voir comment la répartition est faite. Donc, je continue toujours dans le chat. Alors, Massina Diallo me demande comment on reconnaît notre profil? Qu'est-ce qu'il faut s'évaluer afin d'identifier son profil? Alors, en fait, ce qui est très, très étonnant, en fait, de mon point de vue personnel, c'est que j'ai compris que ce n'est pas, des fois, à nous de savoir de quel profil nous sommes. Ce n'est pas à nous, en fait. Des fois, c'est les gens qui vont te le dire. C'est les gens qui vont te le dire. Et des fois, il y a certains profils dont toi-même, tu sais que c'est ça qui est ton profil. Le Tickers, par exemple, celui qui vient pour profiter déjà, il nous donne bien. Vous pensez que quand il rentre à la maison, il ne sait pas que c'est ce qu'il vient de faire. Il est venu, il n'a rien donné aux gens, il est juste venu manger ou bien profiter de ce qu'il a profité. Et puis, c'est des personnes très égocentriques qui ne partagent rien, même dans leur propre vie. Il ne faut pas forcément attendre une organisation ou être dans une société ou bien dans une association pour savoir ce genre de choses. Mais ceux qui viennent juste pour profiter, ils se connaissent. Ils se connaissent. Donc, maintenant, en fait, ces noms, en fait, ces expressions que j'ai utilisées, Tickers, Meter, Giver, Booster, Briders, en fait, on peut juste les expliquer d'une autre façon très, très simple. Donc, vous devez savoir qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une association, dans une organisation, quelle est votre valeur ajoutée ? Si vous savez que vous ne rapportez rien à l'organisation, vous venez juste pour profiter, vous savez qui vous êtes. Si vous êtes là, vous voyez que vous nous fournissez des efforts, vous aidez, vous apportez de nouvelles idées, de nouvelles créativités, vous savez qui vous êtes. Donc, des fois, vous pourriez demander à quelqu'un, voilà, essaie de me faire un diagnostic. Qu'est-ce que tu penses de moi ? Est-ce que je suis assez efficace ? Quelqu'un en qui vous avez confiance, il va vous dire clairement la vérité de qui vous êtes et tout. Donc, accepter la critique, la critique, elle fait avancer. Vous voyez ? Elle fait avancer. Quand on fait une erreur, on se doit de le corriger. C'est persister dans l'erreur qui est diabolique. Mais l'erreur, elle fait avancer. Demandez si j'ai fait une erreur, chercher à corriger, chercher à savoir quel genre de profil je suis dans la propre vie. D'ailleurs, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, père de bénédiction sur lui, prophète de l'islam, il disait que la meilleure personne dans une société, c'est la personne qui est d'abord utile à sa société. Avant d'être quelqu'un, et Soprano, qui disait Soprano, le chanteur marseillais, il disait que avant d'être quelqu'un d'important, sois quelqu'un d'utile. Donc, quand tu cherches à être quelqu'un d'utile, tu ne seras pas forcément une takeur. Tu vas évoluer vers un brailleur, c'est sûr. Et quelqu'un qui est utile et tout, il va développer des compétences incompréhensibles. Le monde associatif, il y a toute une autre conférence aussi avec l'EVM qui va venir sur ça. Ça parle dans le monde associatif entre réalité, responsabilité et performance. Je pense que c'était ça, c'est ça ? Je vais vous expliquer c'est quoi le monde associatif. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire dedans ? Qu'est-ce qu'on est venu pour gagner dedans ? Qu'est-ce que cela nous apprend ? D'ailleurs, le monde associatif, ça peut aider quand on le sait bien impliquer à mieux appréhender l'environnement de l'entreprise. Et ça, c'est très important. Donc, je reviens dans le tchat. Linda Sow, c'est dans ce genre de moment qu'on découvre l'EVM, j'ai une vraiment excellente maîtrise. Merci, c'est très, très gentil de votre part. Et je pense que, personnellement, la jeunesse africaine a du talent. J'ai croisé des profils ici, des gens qui travaillent avec moi. D'ailleurs que je les remercie, je les salue, qui me suivent là actuellement. Ce sont vraiment mes très, très, très collaborateurs. Quand je leur dis souvent que j'ai beaucoup appris d'eux, ils s'étonnent. Ils disent non mais c'est faux que c'est moi, c'est eux qui apprennent de moi. Mais sachez que, Einstein disait que... Oui, je pense que c'est Einstein. Non, Victor Hugo. Il dit qu'avec chaque âme que vous croisez, vous devrez apprendre. Chaque fois que vous croisez quelqu'un, ne soyez pas du genre, non, je veux être... Je veux parler de moi, moi, moi. C'est toujours pour vous qui comptez. Non. Soyez... Quittez la conformité. Allez vers l'émerveillement. C'est ça le problème. C'est ça le sujet. Quittez la conformité. Allez vers l'émerveillement. Attendez-vous à être émerveux. Vous croisez quelqu'un. Attendez-vous à être émerveux parce qu'il fait. Qu'il vous raconte sa vie, ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il passionne et tout. Attendez-vous à être émerveux. Ne pensez pas toujours que c'est vous qui continue. C'est comme ça qu'on apprend. Ça vous apprend l'humilité. Ça vous apprend d'apprendre beaucoup d'autres choses. Il y a des choses aujourd'hui que je vous ai dit dans cette conférence. Je ne les ai pas forcément appris à l'école, mais avec l'observation, avec les gens avec qui j'ai travaillé, avec les personnes que j'ai eu à interviewer. Et c'est ça, en fait. Et dans ma propre vie, comment je vis avec les gens et tout. Quand je fais des erreurs, quand je fais des trucs et qu'ils me disent cela. Voilà. J'essaie d'apprendre le plus possible. Et quand je fais de la recherche scientifique, je me rends compte que dans ma vie active, il y a des choses qui sont similaires et ça me permet de mieux vous expliquer cela avec des termes terre-à-terre. Et c'est ça, le monde scientifique. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, si vous prenez un livre de la navette du monde spatial, vous n'allez rien comprendre. Vous êtes capable de le comprendre. Tout le monde a un talent, tout le monde a des compétences. Vous pouvez le comprendre. C'est facile. Mais de l'attention du temps et de l'amour. Love can do, comme le disent les Américains. L'amour peut. Love can do. Quand on aime quelque chose, on l'accorde du temps. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez sortir avec lui, vous l'accordez du temps. Vous l'écoutez. Transposez juste cela dans votre monde professionnel. Vous allez voir que cela marche. Parce que quand vous accordez du temps, de l'amour à ce que vous faites et tout, vous ne pourrez qu'exceller dedans. Oui. Alors, Catherine, quelle stratégie reconseillez-vous à une startup pour mieux repenser ce modèle? Alors, les startups, c'est autre chose. Les startups, c'est… Je ne sais pas si on doit les appeler comme des micro-entreprises. En tout cas, les startups, moi, je les vois comme… Ce sont des… Pour moi, ce sont des mini… Comment je dis ça? Des mini-multinationales. Je ne sais pas trop. Parce que leur apport dans le système économique est très, très, très important. La startup, l'importance de la startup, c'est quoi? C'est-à-dire la vraie base de la startup, c'est quoi? C'est l'essai-erreur. C'est pour cela qu'aux États-Unis, dans la Silicon Valley, on a plein d'entreprises, plus d'une centaine des milliers d'entreprises qui naissent tous les jours et plus d'une centaine qui meurent aussi. Parce qu'ils sont dans l'essai-erreur. L'essai-erreur, c'est quoi? Ils font des essais, puis ils corrigent. Dans la startup, c'est ça la dynamique de la startup. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps dans l'essai-erreur. Ils expérimentent, ils expérimentent, ils expérimentent. Ils ne sont pas là juste pour dire que non, ça, c'est impossible. Non, ils essaient, ils essaient, ils essaient. Parce que plus vous essayez vite, plus vous essayez vite et que vous échouez tôt, plus vous vous corrigez très vite aussi. Mais imaginez que vous faites un, deux ans et puis après ça échoue, vous allez voir tout le temps que vous avez passé dessus, cela va vous énerver, vous n'allez pas vouloir continuer. Mais quand vous faites un mois, deux mois, vous sortez un nouveau truc. Ça marche, ça n'a pas marché. Vous corrigez constamment. C'est ça qui vous fait évoluer. Et c'est ça les startups. Et eux, leur système managérial, c'est très membership. Parce que là-bas, vu qu'ils laissaient-erreur être très préconisées, ce n'est pas qu'ils ne font pas l'apologie de l'erreur. Ils ne font pas l'apologie de l'échec, bien évidemment. Ce n'est pas qu'ils font la promotion de l'échec. Non. Mais pour eux, l'échec n'est pas forcément la décision. Il faut s'arrêter. Non, 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 non. Il faut continuer. Vous voyez ? Il faut continuer. D'ailleurs, d'ailleurs, avant de savoir faire quelque chose, chers amis, avant de savoir faire quelque chose, quelle est la première étape ? On commence d'abord à ne pas savoir le faire. Et après, on s'apprend, on apprend, on éduque, on monte en compétence. Et quand on fait des erreurs, on corrige, on fait des erreurs, on corrige, jusqu'à ce qu'on devienne patron dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, quand vous voyez les athlètes de la mémoire, les athlètes de la mémoire, c'est comme Rydiger Gam, celui qui peut calculer un nombre de 100 têtes en 6 secondes, je ne sais plus trop, j'ai oublié sa performance. C'est des gens qui ont fait dans l'essai erreur, qui ont appris, qui ont appris, qui ont appris, qui ont appris, qui se sont donnés à cœur joie. Et aujourd'hui, on les appelle des athlètes de la mémoire, des prodiges, comme on les appelle. Le système managerial de la startup, c'est l'essai erreur. Et ils sont très membership. Le boss n'est pas genre « ouais, je suis le boss », non. Il est dans la technique, il est dans l'amélioration, constante avec son équipe. Il prend des idées, il prend des idées, ah t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça, puis ils essayent, ils voient si ça marche, si ça marche pas. C'est ça la vie d'une startup. C'est pour cela que quand vous participez à des compétitions de startup, j'ai eu la chance de participer à deux déjà, quand j'ai dit que je suis au Maroc. Après le concours de pitch que j'ai fait en 60 secondes, lorsque le projet a été validé, on vous dit de former une équipe de 10 personnes. Vous formez une équipe de 10 personnes et vous travaillez pendant ce qu'en 4 heures, ce qu'en 4 heures, c'est le temps d'un week-end, pour faire le maximum de choses possibles et le présenter. Et cela, vous voyez que tout le monde est motivé. Et là, ce n'est plus le porteur du projet qui est un patron, non, mais tout le monde donne ses idées. Tu vas chercher un financier, un technicien, un comptable, ainsi et ainsi, ainsi de gauche à droite et vous essayez de former votre équipe et puis, tout le monde a un objectif commun. La startup, c'est ça, vous avez un objectif bien clair et tout le monde travaille pour ça. Et c'est ça qui fait la logique, la bonne logique manageriale des startups. Dans l'ensemble, alors, Dikiné, dans l'ensemble, rien à dire, un réel plaisir de faire votre connaissance grâce à cette série. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je pense qu'on va réitérer cela et faire d'autres conférences et d'autres sujets. Et alors, excellente présentation comme d'habitude à Zara. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y a des questions un peu plus haut. Je vais juste remonter un peu plus dans le chat pour essayer de satisfaire tout le monde. Alors, est-ce que le design thinking est essentiel dans le management organisationnel? Oui, tout à l'heure, j'ai parlé du design thinking. Alors, le design thinking, c'est... Oui, c'est important dans le management organisationnel. C'est important dans le diagnostic organisationnel. C'est-à-dire que j'ai dit que le design thinking, c'est chercher des solutions simples pour résoudre des problèmes qu'on considère qu'ils sont très, très, très compliqués. Pourquoi dire qu'ils sont très compliqués? D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. En fait, des fois, quand vous voyez des expressions comme ça, design thinking, c'est comme si... Ah, ça veut dire quoi? C'est trop technique. Mais quand vous prenez des exemples très simples, ils sont facilement compréhensibles. Je me rappelle, c'est sur internet que j'ai vu ici une vidéo, un des patrons d'UNISI qui est venu un jour au boulot et puis il a fait comme s'il était aussi un ouvrier. Il était dans le hangar où ils font la conception, tout ça. Il était là-bas, il travaillait comme s'il était un ouvrier. Il y avait des autres ouvriers qui étaient là, mais eux, ils ne savaient pas que c'était le big boss. Donc, après, il a vu comment tout le monde bossait et tout. Et après, quand le directeur départemental est venu qu'il a vu là-bas, il a dit, ah, patron. Et puis, tout le monde était étonné, tu vois. Mais, en quelque sorte, c'est du design thinking qu'il vient de faire. Le design thinking se bat sur trois étapes. Pour résoudre une solution, qu'est-ce qu'ils font ? D'abord, ils peuvent aller vers le questionnement, aller vers les personnes. C'est-à-dire, j'ai un nouveau produit, je veux le mettre sur le marché, je vais vers eux et j'essaye de comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils n'ont pas voulu, ce qu'ils n'ont pas aimé. Je leur pose des questions et puis ils me répondent. La deuxième des choses, c'est l'observation. Je peux voir, je peux observer comment est-ce que les gens utilisent mon produit, mais comment est-ce que les gens travaillent. La troisième technique, c'est de se mettre dans la peau du problème. Donc, le patron, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis comme un ouvrier pour comprendre un peu comment l'usine marche, comment est-ce qu'il fonctionne. Et en même temps, ils l'observaient. Il venait du fait du design thinking. C'est pour ça que je veux dire, n'ayez pas peur des expressions sur Internet. Le jour où j'avais ambidextré organisationnel, j'ai flippé. Je me dis, mais c'est quoi ce mot ? Je crois que c'est un truc très technique. Mais quand j'ai fini de comprendre, j'ai dit, mais attends. Dans toute ma vie, j'ai croisé des personnes ambidextres. Je me dis, mais moi-même, je pense que je dois être une personne ambidextre. N'ayez pas peur de ces expressions-là. C'est vrai, ils sont bien beaux, un peu plus compliqués, mais ils sont très accessibles quand vous prenez du temps, de l'attention pour les comprendre. Et toujours, toujours chercher à trouver l'analogie dans votre propre vie. Je vous ai dit, l'être humain est au-dessus de toutes ces créations. De toutes ces créations. Si, je dis Elon Musk, d'ailleurs, il veut mettre en place la Neuralink. Il a une société qui s'appelle Neuralink. Ce n'est pas seulement du spécis qu'il fait pour envoyer les fusées. D'ailleurs, même, sachez qu'un des employés d'Elon Musk a été interviewé. Il a dit que les employés d'Elon Musk, 80% n'ont pas envie de le croiser. C'est-à-dire dans l'ascenseur, par exemple. Ils n'ont pas envie de le croiser. Parce que tu as plus de chance de te faire virer que d'avoir une promotion avec Elon Musk. Je sais que c'est très bizarre, mais c'est ce qu'ils ont dit. Qu'il va juste te poser des questions. Alors qu'entre toi et lui, il y a plusieurs lignes managériales. C'est comme l'organisation pyramidale. Il a eu des ordres. L'autre a donné des ordres. L'autre a donné des ordres. Pour le simple ouvrier qui est en bas. Lui va te poser une question avec sa vision très technique. Alors qu'il ne sait pas que ses managers ont décliné le problème en plusieurs façons pour que cela puisse être résonné. Donc, facilement, il peut te faire virer. Lui, en fait, il a une façon de manager très, très, très bizarre. Mais certains points de ces départements fonctionnent plutôt bien. Donc, je disais tout à l'heure que quand vous prenez Neuralink de Elon Musk, on dit que Neuralink, lui, Elon Musk veut implanter des puces directement dans la tête des gens pour attirer les autres. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je veux comprendre comment fonctionne une fusée, je peux directement télécharger la connaissance dans ma tête. mais c'est très expliqué par Idriss Averkan, que je suis d'ailleurs beaucoup un de mes montants. Et il explique, lui-même, il est contre que ça va être compliqué. Imaginez dans 10-20 ans, on aura des puces de luxe. Quels genres de puces les riches vont acheter ? Et quels genres de puces les pauvres auront ? Donc, peut-être qu'il y aura encore ce phénomène de la vie où d'autres seront plus prisés que d'autres. Vous voyez ? Mais je vous dis cela parce que je disais que l'être humain est au-dessus de toutes ces créations. Et ce n'est pas à nous de nous adapter à l'intelligence artificielle, c'est à toutes nos créations de s'adapter à nous. C'est comme l'exemple de la chaussure tout à l'heure dont je vous ai parlé. Quand vous allez chez un cordonnier et qu'il vous dit que ça a ton pied de s'adapter à sa chaussure, non, mais il est fou. Vous allez vous croire et vous allez dire qu'il est fou. C'est à lui de vous concevoir une chaussure qui s'adapte à votre pied. Voilà. Parce que la chaussure, dans 2-3 ans, elle va se gâter. Mais mon pied, je compte garder toute ma vie. Vous comprenez ? Donc, voilà un exemple encore un peu plus simple pour mieux appréhender les choses. Dans notre vie, notre vie est faite tout ce qui se passe. D'ailleurs, sachez que la nature, c'est une bibliothèque. Et nous, au lieu de la lire, on passe notre temps à la brûler. Et quand je parle de la nature, je parle de nous, de l'eau, du climat, de tout ce qui se passe, en fait. La création de Dieu, elle est unique. Il y a tout dedans, en fait. Toutes les analogies, toutes les créations que l'être humain a faites et tout et tout, ont été inspirées de ça. La découverte du feu, construit des gratte-ciels, tout ça, c'est incommensurable. Il y a l'être humain au-dessus de tout ça. Donc, Patrick dit, quelle est la différence entre le dynamisme d'équipe et l'esprit d'équipe ? C'est des aspects, j'utilise le même rôle. Alors, dynamisme d'équipe et l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, dynamisme d'équipe, c'est collectif. L'esprit d'équipe, c'est particulier. Dynamisme d'une équipe, c'est collectif, l'esprit d'équipe. Si je dis qu'on dit que telle personne... On ne dit jamais qu'une personne a le dynamisme d'équipe, non ? On dit là plutôt quoi ? L'esprit d'équipe. Et on dit d'une équipe qu'ils sont très dynamiques. Il y a un dynamisme dans une équipe. Quelqu'un qui a l'esprit d'équipe, c'est quoi ? Quelqu'un qui sait que... Je me rappelle, lors du sommet de l'Africanité, tout récemment, qu'on faisait par la Fondation Professe de l'Africanité, mon équipe était arrivée et que... En fait, on s'est briefé, on s'est dit, bon, voilà, tel va faire ci, tel va faire tel, tel va faire ci. Et comme chacun était occupé à faire ses tâches, j'ai remarqué que, en fait, c'est une... Bon, c'est des gens avec qui j'ai eu l'habitude de travailler. Qu'est-ce qu'ils font vraiment ? Shout out à eux, vraiment, c'est... C'est une dédicace vraiment que je vais vous faire. Qu'est-ce qu'ils font ? Dès que quelqu'un devait faire quelque chose et qu'il a oublié de le faire, il n'attend pas à dire que non, c'est pas moi qui dois le faire, c'est lui qui doit le faire, non. Il le résout, en fait. Après, il dit, ah, je pense que tu as oublié ci, mais je l'ai déjà fait. C'est sa pensée en esprit d'équipe. Et ensemble, vous comprenez que les objectifs sont partagés, mais en même temps, il y a cet engouement là où l'objectif final, c'est le résultat final. À la fin, on peut se dire que bon, tel n'a pas bien fait ci, mais il faut le corriger, il faut corriger le tir et tout et tout. C'est ça. Et c'est ça qui montre qu'une équipe est dynamique. C'est une équipe où... Oui, forcément, il y aura des jours où vous serez fatigués et tout ça, mais il y a quelqu'un, il est là pour vous motiver. Il y a quelqu'un, il y a toujours des solutions innovantes. C'est un bridger, quelqu'un, c'est un booster ou quelqu'un, c'est un giver. C'est ça, en fait. Personne n'est juste là pour vous profiter des autres équités. Non, tout le monde est là pour aider. C'est ça, le dynamisme d'équipe. Et ces deux aspects, non, ne jouent pas le rond. L'esprit d'équipe, c'est particulier. Le dynamisme, c'est collectif. Donc, comment arriver à mieux structurer l'approche organisationnelle ? Comment combiner les compétences ? Cela serait-il ? Comment combiner les compétences ? Je pense que j'ai déjà reconduit à ça. Comment arriver à mieux structurer l'approche organisationnelle à l'entreprise ? D'ailleurs, il y a différents types d'organisations. C'est pour cela que je vous dis que c'est le diagnostic. Il faut savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et pour savoir qu'est-ce qui marche, vous pourrez aller… Vous pouvez demander directement à vos collaborateurs. Vous pourrez faire un sondage. Leur demander, il y a un sondage anonyme. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Vraiment qu'ils disent ce qu'ils veulent. Et vous allez comprendre. Ils vont dire. Et après, maintenant, vous allez comprendre et savoir que voilà, je dois rectifier le tir. Savoir quel genre d'organisation ils font. Et peut-être même contacter des spécialistes, des consultants dans le domaine pour vous aider, pour diagnostiquer l'entreprise et donner des solutions. Et donner des solutions. C'est comme ça que cela… C'est comme ça qu'on arrive à améliorer l'approche organisationnelle. Et comme je l'ai dit, construire des entreprises qui sont bâties pour changer. Sachez que rien n'est périn, en fait. Motivez vos collaborateurs à travers des formations. Par exemple, vous venez de recruter un développeur junior. Il va forcément travailler avec un développeur senior, quelqu'un d'expérimenté et tout. Mais de temps en temps, chaque 2 mois, 3 mois, vous l'appelez, vous faites un diagnostic. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es arrivé ? Quels sont tes évolutions ? Quel est ton plan de carrière ? Est-ce que tu sais que dans ton métier développement junior, tu peux devenir directeur technique, 15 jours, un directeur d'un centre ? Voilà, c'est comme ça, on motive un collaborateur. Vous lui montez que ce qu'il est en train de faire là, il peut voir plus grand que ça. Donc, il doit s'améliorer. Et quand il voit qu'il est au cœur du processus, on s'intéresse à lui. Tout le monde aime qu'on s'intéresse à lui. On ne va pas se mentir. Mais quand il voit que ça, il va s'impliquer un peu plus, davantage, et apprendre plus, s'améliorer, et devenir même une personne ambidextre. Parce que non seulement il fera ce qu'on lui demande de faire, mais en même temps, il va continuer à vouloir chercher plus de connaissances pour améliorer et apporter des trucs. L'ambidextre et organisationnel est très, très important. Oui, c'est comme ça, on peut mieux structurer son organisation. Oui. Alors, je descends toujours. Est-il possible d'avoir le point en point de... Oui, 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 il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je laisse sur le... Bon, je pense que vous êtes inscrit avec vos mails et que... Je vous laisserai le PowerPoint. Et aussi, comment dire, une petite note explicative de certains points. D'accord ? Et je vais vous le partager. D'ailleurs, je travaille aussi sur d'autres projets, d'autres trucs aussi qu'on va commencer bientôt à publier. Mais c'est mon nom qui est le Khalid Kéziré sur LinkedIn. Vous pouvez m'ajouter directement. Me contactez aussi là-bas si vous voulez qu'on discute aussi. Et aussi, je tiens à vous rappeler que j'anime une émission chaque jeudi qui s'appelle le Jeudi de l'Africanité qui va bientôt reprendre. Inchallah, le mois de septembre, on va bientôt la reprendre. On discute aussi sur plein, plein, plein de sujets. Sur plein, plein d'autres sujets. Ça va de la diplomatie géopolitique, management et tout ça. On a toute une équipe et tout. Et cela va forcément aussi vous intéresser. Et vraiment, tous les profils sont pris. Tu peux même être au lycée et nous intéresser. C'est comme les TEDx en fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour moi, toute personne a une compétence. Avec toutes les personnes que nous croisons, on apprend. Un étudiant, un enfant de 5-7 peut apprendre des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Et surtout les enfants parce qu'eux, ils sont tellement curieux. En fait, eux, ils n'ont pas peur. Eux, ils ne savent pas le risque. Ils ne savent pas aucun danger. Ils disent qu'ils pensent directement. Et il n'y a pas de question bête. Il n'y a que des personnes stupides. Comme le disait Mystérieux dans le dernier Spider-Man. Il disait qu'on ne pense pas qu'il y a des questions stupides. Non, il y a des personnes stupides, oui. Mais aucune question est stupide. Toute question mérite d'être posée. Donc, on pourra mieux échanger sur LinkedIn et tout ce que vous voulez. Donc, Dikiné, ma question, ma question plus haut. Alors, Dikiné, comment arriver à gérer les différents profils cités qui travaillent sur un même projet ? Ah, c'est bon, j'ai retrouvé ta question. Donc, peut-être que c'est la dernière. Alors, peut-être qu'on va prendre aussi une dernière question. J'espère que je n'ai oublié personne. Alors, j'ai eu le temps de répondre à cette question. Alors, elle a posé, ou il, je ne sais pas. Comment arriver à gérer les différents profils cités qui travaillent sur un même projet ? Gérer une équipe, on en a dit une équipe, c'est un enjeu très, très, très important. Gérer une équipe, ça revient à gérer des égaux. Surtout quand certaines personnes pensent qu'elles sont plus spécialistes que d'autres. Et puis, j'ai vu qu'ils savent mieux, qu'ils savent mieux. Il faut savoir, c'est surtout ça en fait aussi le gros problème dans les équipes. Et c'est là le rôle du leader, c'est là le leadership lui-même. Le manager, le boss, comment gérer les équipes, comment gérer son équipe. Si vous arriviez à savoir dans votre équipe qui est un takers, un givers ou un majors ou un boosters, c'est tout à votre honneur. Des fois, vous ne le saviez pas. En fait, ici, je suis en train de mettre des mots sur ces profils-là. Des noms spécifiques, Bridgers et Consultions, je suis en train de mettre des mots. Donc, c'est un peu plus clair. Mais si vous ne connaissez pas, c'est un nom. Mais vous saviez quand même que dans votre équipe, telle personne, il ne faut rien. Mais telle personne, il fait plus, il fait plus. Et ils se connaissent entre eux. Donc, comment stimuler ce genre d'équipe ? Il y a des équipes où... Sachez qu'il y a des gens qui peuvent être collectivement, c'est-à-dire particulièrement ou individuellement très douce. Ça veut dire très intelligent, très brillant. Mais quand ils sont collectifs, ils deviennent, excusez-moi, con. Ou moins performants. J'ai dit une fois con en conférence, on m'a dit, non, il ne faudrait pas dire que... Il ne faudrait pas qualifier des gens de con. Mais traiter quelqu'un de con, c'est une analyse. Ce n'est pas une insulte en quelque sorte, mais c'est une analyse. Être con, c'est analytique. Bref, c'est une parenthèse. Donc, vous pouvez avoir dans votre équipe des gens qui sont vraiment très bons, brillants, individuellement, mais collectivement, ils sont moins performants. Donc, en tant que manager, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut comprendre qu'est-ce qui ne passe pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Ce sont des fois des égaux. Tu penses que c'est lui qui sait mieux. L'autre pense que c'est lui qui sait mieux. Et c'est de là que viennent les premiers problèmes. Surtout quand tout le monde pense que c'est lui le patron, c'est lui qui sait mieux. C'est là que viennent les groupes. Comment il faut faire dans ce genre de situation ? Il faut répartir les tâches. Des fois, il faut aller vers, être un peu plus ferme. Voilà ce que je vous demande de faire, c'est tout ce que je vous demande de faire. Des fois, il faut savoir remettre les gens à leur place aussi. Leur dire que non, peut-être une fois dans le bureau, non, vous avez fait ce qui n'est pas bien. Il faut savoir mieux canaliser. Voilà le travail qu'on vous demande, c'est ça. Et les personnes qui sont juste là aussi pour profiter aussi. Il ne faut pas avoir peur aussi de leur faire comprendre. Parce que vous savez, être forcément un takeur, ce n'est pas une fatalité. Peut-être que la personne, lui, il ne sait pas. Lui, il vient, il ne sait pas comment faire et tout, mais il vient, il ne profite pas. Mais vous, vous pourriez lui montrer. Ah, mon frère, quand tu viens, tu ne nous aides pas, tu fais juste, tu fais juste. Peut-être que vous allez le ramener à la raison. Peut-être qu'il a juste besoin, peut-être que des gens conviennent vers lui. Peut-être qu'il a des idées, il y a des gens qui sont timides. Vous avez l'impression qu'il vient, il ne fait rien. Peut-être qu'il n'arrive pas à parler, à donner ses idées et tout. Mais il faut montrer que tout le monde compte dans l'équipe. C'est ce qu'il faut faire. Vous allez voir peut-être que son profil va s'améliorer. C'est ça. D'abord, il faut d'abord distinguer ces personnes-là en fonction du leadership que vous incarnez. Pour trouver des solutions, aller vers l'objectif. Mais il faut aussi montrer à tout le monde que vous avez un objectif commun. Tout ce que vous faites, c'est pour cet objectif, c'est pour l'atteindre. Vous voyez ? Et après, maintenant, gérer les égaux. Et les égaux, c'est le plus difficile à gérer dans ce monde. Et l'égo, il entraîne vraiment les gens à faire des choses incompréhensibles. Il peut faire couler beaucoup de choses. L'égo, il est très, très néfaste. Donc, il faut savoir le faire. Je dis souvent qu'il n'existe pas d'égo surdimensionné. Ou bien il n'existe pas d'égo qui ne fonctionne pas. Mais plutôt, il faut plutôt mettre son égo au service de son projet. Si vous avez de l'égo, mets ça au service de ton projet. Et tu veux voir que ça va marcher. C'est comme ça, en fait. Donc, surtout, le gros enjeu, c'est les égaux. Alors, les inscriptions que nous avons faites vont tenir pour d'autres occasions. Autrement dit, comment faire pour suivre mon programme ? Alors, ça, c'est l'UVM qui va répondre à ça. Alors, l'UVM, ils ont plusieurs séries de conférences. Vous pourrez le voir sur leur site, Kingi. Kingi, vous pouvez taper l'Université virtuelle du Mali. Et vous allez voir plusieurs conférences qu'ils font. J'ai été invité pour cette conférence et tout. J'interviens avec d'autres organisations aussi. Mais Kingi, ils ont de très beaux panels de conférences qui sont très, très intéressants. C'est d'autres sujets aussi très intéressants. Moi-même, je prends du plaisir à suivre plusieurs fois. Et c'est plutôt intéressant. Mais vous pourriez les questionner sur LinkedIn. Si vous avez LinkedIn, connectez-vous et vous vous directement les écris. Je pense que vous aurez la solution. Ou sinon, je vais laisser les gens même du domaine Binato qui m'a assisté dans tout ceci. D'ailleurs, que je remercie d'ailleurs. Et qui va peut-être venir vous donner des éléments de réponse. Mais vraiment, je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors, comment entrer en contact avec vous? Je pense que nous sommes tous sur LinkedIn. Si c'est l'UVM, vous pouvez le contact sur LinkedIn. Ou moi, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Khali Kéziré, c'est ça? Ou sur Facebook, c'est le même nom. C'est Khali Kéziré. Donc, voilà. Vous pourriez me retrouver là-bas. Sinon, je peux vous laisser mon WhatsApp. Alors, je vais le mettre dans le chat. D'accord? 6-23-4-4-5. Ça, c'est moi. Donc, c'est mon WhatsApp. Donc, vous pourriez le voir là-bas. Donc, je tiens nécessairement à remercier à vous tous. Vous m'avez accordé votre temps et votre attention. Parce que les questions étaient très pertinentes. J'ai vu que vous aviez suivi. Et c'est de ça que c'est ce que je voulais dès le départ. On a eu... C'est un échange de connaissances que nous venons de faire comme ça. J'ai appris de vous. Vous avez appris de moi. J'ai appris de votre patience et de votre assiduité. Vous avez appris de ce que je vous ai présenté aussi. Et vraiment, je pense que l'échange a été très fructueux. Et je pense qu'il y aura d'autres occasions. On va se retrouver encore pour discuter sur d'autres projets et tout. Je vois des noms très familiers dans tous ceux qui ont suivi. Je tiens vraiment à vous remercier votre soutien, votre partage et tout ça. C'est très, très intéressant. Vraiment, merci à vous. Si vous avez d'autres questions, on peut discuter sur LinkedIn et dans d'autres... Je dirais dans d'autres événements ou bien une prochaine... Alors, je vais un peu échanger. Je ne sais pas si vous avez terminé la présentation ou pas. Oui, oui, j'ai terminé. Alors, je tiens très, très sincèrement à vous remercier, M. Kaysiré, pour la brillante présentation que vous avez faite. Et surtout pour toutes ces personnes qui se sont connectées également, qui ont pu suivre jusqu'à la fin. En tout cas, merci infiniment. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas d'autres questions au niveau de la discussion publique. Qu'est des remerciements, qu'est de belles retours, disons, par rapport à votre thématique du jour. En tout cas, ça fait vraiment un réel plaisir pour nous de vous avoir en tant que conférenciers aujourd'hui pour échanger sur la thématique du modèle de management. Et j'espère pour toutes ces personnes qui ont suivi aujourd'hui, que la science va sortir avec des connaissances à ce niveau-là. Et aussi, si vous souhaitez entrer en contact avec M. Kaysiré, je pense qu'il a partagé son numéro au niveau de la discussion publique. Surtout, n'hésitez pas. On espère également vous avoir sur d'autres thématiques et que ça ne sera pas la fin parce que les gens ont beaucoup apprécié. On a eu beaucoup de retours par rapport à ça. En tout cas, franchement, ça fait un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Je ne sais pas si vous avez un dernier commentaire à faire. Et après, on va voir s'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'il n'y a plus de questions et c'est moi qui vous remercie d'ailleurs pour votre temps et cette invitation. Bien sûr, ça ne sera pas la dernière. Inch'Allah, on aura encore d'autres sujets sur lesquels on va discuter qui sont très, très intéressants aussi. Et je pense que les gens seront aussi intéressés. Et même s'il y a des sujets que vous tenez à proposer aussi, je suis dans le domaine de la recherche. Je pousse un peu plus ma curiosité dans tous les domaines possibles et apporter ma modeste contribution. Donc, je serai vraiment ravi d'y revenir. Inch'Allah, à bientôt, même au Mali. Je compte vraiment venir aussi visiter l'UVM et la structure et tout. Parce que je pense que vous faites du très, très bon boulot et que voilà, je vous souhaite plein de courage. Et à toutes les autres personnes aussi, je vous souhaite beaucoup de courage dans vos différentes entreprises, dans vos différentes interactions humaines et tout ce qui se passe dans vos vies. Et que soyez le maximum possible épanouis et cherchez toujours l'excellence et la performance. Non seulement pour vous-même, mais pour les gens aussi qui vous entourent. C'est bien de penser aux autres. C'est bien de penser à soi aussi. Et voilà. Merci beaucoup. C'était Khalid Kézivé depuis Casablanca. Merci infiniment. Alors, ce fut vraiment un plaisir pour nous de vous avoir également. Et ça sera également un réel plaisir de vous recevoir au sein de l'université dès que vous venez au Mali. Et les portes de l'université vous seront toujours ouvertes. Il y a Monsieur ou Madame, je ne l'écoute pas trop, Larissa qui demande comment suivre les programmes de l'université. Alors, c'est très simple. Vous pouvez suivre sur les différents réseaux sociaux de l'université. On y met toutes les informations à ce sujet-là. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Monsieur Kézivé, pour la séance. Alors, on s'est dit pour la séance prochaine, Inchallah. Merci infiniment. Et merci également à toutes les personnes qui nous ont suivies. À la prochaine, Inchallah. Merci. 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 Merci.